Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a un corps de sirène et dont le chauffeur fait des queues de poisson, Arielle Dombal. Bonjour. Une grosse tête qui publie un livre intitulé « Pénis horribilis » chez Fayard. Elle en a soigné l'introduction, paraît-il, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui est maximilien quand il est debout sur scène et Max, quand il est assis à la radio, Max Boubli. Bonjour, yes. Ah, vous avez de la famille, manifestement ? Non, c'est juste les gens-mêmes, ça me paraît normal. Une grosse tête mémoire vivante des disparus célèbres, Paul Alcarat. Merci, bonjour. Une grosse tête qui ne se départit jamais de sa répartie, Laurent Baffi. Bonjour. Bonjour. Et le retour d'une grosse tête du Sud qui, dimanche prochain, va découvrir Berck-sur-Mer. Hey ! Vive du panier ! Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire à Berck-sur-Mer ? Eh bien, je vais jouer mon spectacle dans le Nord, c'est la première fois de ma vie, je suis content. Tu ne vas pas découvrir, quand on te voit, on fait Berck. Qu'est-ce que vous allez faire à Berck ? Eh bien, je vais marier mon fils dans mon spectacle, la famille Mamma Mia. Pardon, je ne comprends rien. Moi non plus. Personne, c'est la Chantal Latteau du Sud. C'est pour ça qu'ils reviennent plusieurs fois, moi aussi, ils ne comprennent pas la première fois. Vous mariez votre fils ? Je marie mon fils. Mais dans le spectacle, pas en vrai. Ah non, dans le spectacle ? En fait, je suis une actrice, Laura. Mais Ziz, il paraît qu'à Berck-sur-Mer, il n'y a que des estropiés. Ah bon ? Oui. Mais écoute, moi je m'en fous, l'essentiel c'est qu'ils viennent me voir, qu'ils sont estropiés ou pas. Comment ça, il n'y a que des estropiés ? Oui, c'est très connu. Mais les manchots payent plein pot. Je crois que ce qu'Ariel appelle les estropiés, c'est juste les pauvres, en fait. C'est assez étonnant de voir Ariel Dombard assise à côté de Ziz. Mais non, Ariel Dombard assise à côté de Ziz. On dirait avant, après. Je trouve que ça ne nous dérange pas. Vous pourriez faire de la pub pour Comme J'aime. Existe en plusieurs tailles. C'est vrai, elles sont belles toutes les deux. C'est deux débats, la norakie et la boulimie. Allez, il est temps de passer à une première citation. Une citation pour Mme Jaco, qui habite Paris 19ème, qui a dit « Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont quand même eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. » Pierre Duc ? Non. Pierre Desproges ? Non plus, c'est mort. Michel Oliver ? Non. « Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. » Ah non, est-ce que c'est français d'abord ? Alors, c'est français, mais en même temps, en disant Churchill, il y avait un lien quand même. Non, pas Clémenceau. C'est un porte-avions ou pas ? Non, c'est pas un porte-avions. C'est le général de Gaulle ? Le général de Gaulle, non. C'est un français. Mais on s'approche. Oui, c'est un français. Le Pompidou ? Un français dont je peux vous donner les dates, si vous voulez, monsieur. Ah bah, c'est mort. C'est mort. Si vous faites ça, Cyril, il va trouver. Il est né en 1913 et il est mort en 2005. Ah. C'est un philosophe ? Un philosophe, non. Pierre Daninos ? Pierre Daninos ! Bonne réponse ! Bravo ! Bravo ! C'est les carnets du major Thomson et c'est sorti en 1955. Voilà la date qui correspondait à la sortie de ce livre le plus célèbre. Et voilà pourquoi, quand vous avez dit Churchill, il y a un côté britannique qui se moque. C'est un britannique qui se moque des Français dans les carnets du major Thomson. D'accord. Oui, c'est simplement, je voulais te dire, Max, pour ta culture générale. Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est mis en tête de l'éduquer ce soir. Non, c'est que, en fait, moi j'ai appris... Éduquons, éduquons. C'est-à-dire, pour apprendre le français, moi le premier livre que j'ai lu, c'est celui-là. Et bien voilà, avec les carnets du major Thomson. Parce qu'on apprend à l'étranger pour le... Quand tu parles, même ton chien. C'est pas gentil pour elle. Moi j'étais intéressé, Daniela. Daniela ? Marcella, Marcella, Marcella. Daniela. Non. Une deuxième citation pour monsieur Oquet, qui habite Buzé-sur-Tarn. Ok ! Il habite pas à Coral ? Non, monsieur, qui espère un chèque RTL, qui a dit « Nous avions beaucoup de points communs, mon mari et moi. Je l'aimais et il s'aimait. » Ariel Tomballe. Euh... Chirac. Sacha Guitry. Avouez que c'est drôle, quand même. C'est une femme. C'est drôle. C'est une américaine. Mais ouest-ce ? Non. Beth Midler. Beth Midler ! Bonne réponse de Paul Elkarat. Allez, une citation un peu misogyne pour rappeler Boublil. Pour changer un peu. Pour rappeler les premières années des grossettes. Qui a dit, et c'est pour madame Deno, qui habite Vanier dans les Vosges, qui a dit « Quand une femme parle, c'est pour ne rien dire. Donc, quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. » Coluche ? La biche ? Non, pas la biche, mais on n'est pas loin. Courteline ? Non. Fédot ? Fédot ? Georges Fédot ! Bonne réponse de Paul Elkarat. Ça va vite. Attention, la citation suivante est plus difficile. Attendez, est-ce que je peux citer du Fédot ? Non, non, non. Mais si ! Non. Moi, je ne pense jamais. Et quand je pense, c'est à rien. Alors, attendez. Moi, dans ces cas-là, je vérifie. C'est du Fédot ! Si elle se trouve, c'est d'elle. Alors, quand je ne pense... Moi, je ne pense jamais. Je vérifie, hein. Et quand je pense, c'est à rien. C'est Courteline. Elle vous a arnaqué. J'y vais pour ma dernière citation. J'ai été interrompu par Ariel Lombard. Pour rien. Il faut dire que quand elle pense... Elle pense à rien. C'est à rien. Pour Laetitia Olivier, donc, qui habite Saint-Etienne de Fontbellon, c'est dans l'Ardèche. Attention, ce n'est pas facile. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. C'est peut-être même la citation la plus difficile du jour. Qui a dit... J'espère qu'un jour, quelqu'un te dira ce que je pense vraiment de toi. Est-ce que c'est un Français qui a dit ça ? Un Français ? Non. Un Anglais ? Alors, il était d'origine allemande, mais il a été naturalisé américain. Il fait de la philosophie ? Non, il ne faisait pas de philosophie. On est plutôt dans les années 40-50 ? Oh, il est mort... Oui, il est mort en 47. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait du cinéma ? Oui, madame. Ah, Lubitsch. Qui a dit Lubitsch ? Moi. Eh bien, c'est la bonne réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est étonnant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, des éclairs de génie comme ça. Ernst. Ernst Lubitsch, effectivement, le réalisateur. C'est vrai que moi-même, je me suis dit cinéma, chiant, allemand, vieux. Oh non, c'est chiant. Je me suis dit Lubitsch. Ce n'est pas chiant. Alors, c'est bien Lubitsch. Ernst Lubitsch, c'est bien lui. Vous lui avez donné la réponse avant de commencer. Pardon ? Non, mais il est jaloux. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous lui avez donné la réponse avant de commencer ? Mais non, mais vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. Mais je n'ai pas dit ça. Excuse-moi, mais c'est une réaction de gangster. Ou de jalouse. Mais je suis un ancien gangster. Argentin, d'ailleurs. Et tu ne m'as pas connu. T'es jaloux, t'es jaloux ? Ziz, tu n'aurais jamais dû le dépucheler. Il a pris la confiance. Pour toi, pour la confiance. Les grosses têtes sur RTL. C'est de 15h30 à 18h. Allez, une première question pour M. Viré. Une question géographique, d'ailleurs. M. Viré, lui, habite Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Mais là, on va un peu ailleurs en France. Puisque je vais vous demander dans quel département se trouvent les collines du Vauray ? Dans le Vauban ? La Drôme ? Dans le quoi ? Le Vauban ? Le Vauban ? Le département. Alors, attendez. Je voudrais savoir où se trouve le département du Vauban. Non, il y a en effet des forteresses construites par M. Vauban un peu partout en France. Ce n'est pas un département à part du Vauban ? C'est un architecte ? Il n'y a aucun département qui s'appelle le Vauban. Non, c'est un restaurant à Paris, Laurent. C'est en discussion, Laurent. Les collines du Vauray ? Mais non, mais c'est un restaurant, le Vauban, à Paris. Est-ce que c'est en Bretagne ? Ce n'est pas en Bretagne. Est-ce que c'est dans le Sud ? Oui, c'est plutôt dans le Sud. Le Vauban, c'est un restaurant, c'est un restaurant. Mais non, ce n'est pas un restaurant. Le Vauban, c'est un restaurant, c'est un grand restaurant très chic. Écoutez, ne suivez pas Ariel Dombard qui vous raconte n'importe quoi depuis le début de cette émission. Les Bouches-du-Rhône, Laurent ? Les Bouches-du-Rhône, non. Est-ce que c'est plutôt Sud-Est ? Les Alpes-Maritimes ? Dans quel département ? Ma question est très claire, je ne peux pas être plus sage. Vous voulez un chiffre, 69. La Réunion ? Dans quel département se trouve ? Je ne sais même pas ce qu'est un département. Je suis désolé d'entendre vous le dire. Il ne sait même pas si c'est un département, il trouve l'oubli. Il connaît les régions. En Troyes, c'est la Gironde. Dans quel département se trouvent les collines du Vauray ? Est-ce que c'est Sud-Ouest ou Sud-Est ? Est-ce qu'une colline, c'est une montagne, Laurent ? C'est une vraie colline. C'est des... Une colline, c'est un genre de petite montagne dans le Gard ? Dans le Gard, non. Nouvelle-Aquitaine ? C'est en Occitanie. La Creuse ? Toulouse ? La Creuse, non. Le Lot-et-Garonne ? Le Lot-et-Garonne, non. C'est l'ancien pays de Coca-Ane. Ah, Coca-Ane. C'est Pyrénée-Orontale ? Ah, moi je sais, c'est la Meuse. Pas loin. En Occitanie. Franchement, pas loin. Depuis le temps que BHL voyage, il ne vous a pas offert un atlas, Ariel. Il n'y a pas de conflit là-bas, c'est fini. Et les Cévennes ? Les Cévennes, non. Est-ce que c'est le Gard ? Le Gard, on l'a déjà dit. Les Alpilles. Les Raux ? Dans quel département, donc, se trouvent les collines du Vauré ? Je peux même vous dire qu'une des villes les plus importantes des collines... C'est Pau ? Non, c'est Lavour. Ah, Lavour. Lavour ? Non, Lavour. L-A-V-A-U-R. Ça, c'est une ville importante pour vous ? Oui. Parce que pour moi, c'est... Pardon. C'est quoi la... On en parle dans l'actualité, je vous signale. C'est quoi la sous-préfecture ? Pardon ? La sous-préfecture. La sous-préfecture. Pas la préfecture, la sous-préfecture. Alors, la sous-préfecture. C'est le commissariat, ça. Je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, c'est pas... Est-ce qu'il y a une boîte échangiste dans ce coin ? Je dis ça pour un ziz du panier. La Haute-Garonne ? Vous allez dans les boîtes échangistes, ziz ? Oui, elle échange deux fois. Parce que c'est... Moi, je fais que les vides de grenier, alors. Ça se voit. Je n'échange rien. La Lauser ? Non. Le Tarn. Le Tarn. Qui a dit le Tarn ? C'est Laurent Baffi. Bonne réponse de Laurent Baffi. C'est le Tarn. Alors, pourquoi on en parle du Tarn ? Parce qu'il y a une autoroute qui va se faire... Enfin, qui va se faire... Peut-être. Peut-être parce qu'il y a des manifestations contre, entre Toulouse et Castres. Et là, j'ai vu, évidemment, des banderoles qui indiquaient qu'il fallait faire attention à Lavore et au territoire du Vauré. Et c'est vrai que j'ignorais ces régions particulières qui appartiennent au Tarn. Le département, c'est le Tarn. Une autoroute supplémentaire contre laquelle les écolos, évidemment, manifestent pour... Parce qu'il y a une plante rare qui pousse. Pour sauver des arbres, voilà. Et des plantes rares. Des plantes rares, c'est vrai ? Il y a quoi comme plante rare ? Je n'ai pas retenu le nom parce qu'il y avait 17 syllabes en latin et en grec. Mais ils peuvent la mettre ailleurs, la plante. Pourquoi il faut... On peut se plaindre d'une autoroute pour d'autres raisons. Il y a combien de temps que tu ne t'es pas fait rempoter ? Bon, en tout cas, effectivement, Lavore et les collines du Vauré, c'est bien tout simplement dans le Tarn. C'était une bonne réponse qui a été longue à venir. Et qui prouve que manifestement, vous n'êtes pas si doué en géographie. Je vais poser une question cinéma, ce sera plus simple. Pour Pauline Martial, qui habite Vion dans l'Ardèche. Actuellement, Damien Bonnard et Charlotte Lebon tournent ensemble pour jouer un couple célèbre. Mais lequel ? Bonnie et Clyde ? Non. Alors, je le savais. Les époux au braque ? Non. Charlotte Lebon et Damien Bonnard. Lebon et Bonnard, d'ailleurs, c'est drôle. On a choisi deux comédiens dont les noms s'associent plutôt bien. Comme Marie Laforêt et Jacques Dutronc, qui n'ont jamais tourné ensemble. Là, c'est Damien Bonnard et Charlotte Lebon. Mais quel couple célèbre joue-t-il au cinéma ? Ils interprètent des méchants ou des gentils ? Oh, ni méchants ni gentils. J'ai envie de vous dire plutôt gentils. Des politiques ? C'est pas des méchants, en tout cas. C'est plutôt des politiques ? Des politiques, non. Personnage historique ? C'est un tournage qui a commencé et qui est un film réalisé par une actrice, d'ailleurs. C'est Céline Salette, l'actrice. Ah, mais oui, elle en a parlé de son film. Céline Salette. Je crois que c'est une peintre. C'est pas Frida Kahlo ? C'est pas Frida Kahlo. Non, mais c'est une autre peintre. Mais effectivement. Comme quoi, j'ai de la culture. C'est une autre... Sonia Deloney ? Non, mais pas de la culture, mais vous avez des fréquentations. Sonia Deloney ? Non, Sonia Deloney. Elle peignait des chevaux, cette femme. Des chevaux ? Non, 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 non. C'est une peintre, ce n'est pas Rosa Bonheur. Ce n'est pas Rosa Bonheur. Ce n'est pas Léonore Pini. Alors attention, en plus, à ma question, c'est le couple. Je veux le nom du couple. Ah, est-ce que ce serait Marx-Ernst ? Doncieux ? Ah oui, avec... Doncieux et Léonore. Marie-Ki et Gilbert Carpentier. Ah oui, c'est pas Guggenheim. C'est pas Guggenheim. C'est pas Guggenheim. C'est pas les Bodins, on est d'accord. C'est pas les Bodins. Est-ce que c'est quel siècle, à peu près ? Ah bah c'est plutôt contemporain. Est-ce que c'est Niki de Saint-Falte et Tinguely ? Excellente réponse de Paul Alcarat. Là, je vous aime, Paul. Non mais... Parce que là, sans aucune date, il a retrouvé... Et moi, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit Niki de Saint-Falte et j'avais fait semblant parce que je ne connaissais pas bien. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un personnage qu'il faut adapter. Je l'oulais aussi, en ce moment. Les statues colorées près du centre Beaubourg. Ah bah oui, c'est Assez. Voilà, c'est Niki de Saint-Falte. Non mais Beaubourg, c'est Niki de Saint-Falte. Non mais Beaubourg, c'est Niki de Saint-Falte. Il ne l'approche pas, c'est Niki de Saint-Falte. Non, c'est pas vrai, j'ai emmené mes enfants à Beaubourg. C'est pas vrai. Ouais, j'ai emmené ma petite fille à Beaubourg. Non, t'as compris avec Poirine. Mais t'es raconte ça ? Non, je te jure, elle touchait les tétés de toutes les statues. C'est bien la fille de son père ? Du coup, il y avait un garde qui nous suivait pendant toute l'exposition. Donc j'ai dit à un moment, on va se casser. Il nous suivait partout parce qu'elle touchait tous les tétés. Vous êtes tétés, poète, poète. Mais juste une seule fois. La fille de son père, je suis très fier d'elle. Présentez-lui, Gise. Moi, j'ai emmené ma fille. Parce que moi, je peux lui donner, ça amuse avec. Il faut expliquer aux auditeurs. Elle a sorti son nichon. Enfin, son faux nichon. Mais Laurent, elle fait pareil avec... Non, elle n'est pas dit que j'ai rien. RTL, 15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes, répondent aux auditeurs. Sur lesgrossetêtes.rtl.fr, le site où vous pouvez évidemment vous plaindre, faire des compliments si vous le souhaitez aussi. Mais c'est vrai qu'on préfère les plaintes généralement. Ça fait rire, Marcela. On a sélectionné, en tout cas, Édouard. Bonjour, Édouard. Bonjour, les grosses têtes. Il a l'air pas comme moi, d'Édouard. On est tombé sur un huissier de justice. Je vous adore, Laurent. Édouard, il a une vraie remarque à nous faire. Il se plaint. Il ne nous remercie pas. Voilà comment ça commence, le mail d'Édouard. Alors, pourquoi vous ne nous remerciez pas, Édouard ? Écoutez, je ne vous remercie pas parce qu'à chaque fois... J'ai trois enfants, trois adolescents. Oui. Et à chaque fois que je les reprends sur un élément de langage, un gros mot, etc., ils me disent, tu comprends, papa, on a été biberonés aux grosses têtes depuis tout petit. Donc, c'est de ta faute. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est tout ? Et les trois sont en échec scolaire ? Non, les trois vont très bien. Édouard, vous faisiez quoi dans la vie ? Ce que je fais dans la vie, je fais du conseil en informatique. Ah ouais, quand c'est parti, ça ne s'arrête plus. Et voilà. Mais vous écoutez avec vous... Je vais dédier mon passage aux grosses têtes à mon frère Antoine, qui est en convalescence aux Etats-Unis, à Seattle. Ah bah, on embrasse Tonio à Seattle. Merci, Édouard. On va quand même passer à un autre auditeur, Laurent, maintenant. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour, monsieur Riquier. Bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Ah bah, alors voilà. Allez, Laurent, on la pêche. Ah, maintenant, j'ai la pêche et ça, vraiment, grâce à vous, oui. Ah, c'est vrai, parce que vous êtes architecte, c'est ça ? Eh bah, écoutez, depuis peu, j'ai passé mon dernier diplôme, après cinq années très difficiles, je dois dire, j'ai eu mon diplôme, là, le 29 septembre. À quelle heure ? À 15h40, exactement. Attends, je note, et alors ? Et alors ? Eh bien, maintenant, je peux m'appuyer à l'heure des architectes, prendre mon assurance et puis commencer pleinement ma nouvelle activité professionnelle à 50 ans. Et surtout, on vous a aidé pendant vos études, c'est ça que vous vouliez nous dire. Je serais ému parce que je ne pensais pas passer à l'antenne. Mais nous, non plus, on ne pensait pas que vous pensiez à l'antenne. Est-ce que les architectes ont plus ? Non, mais ça, du fond du cœur, vous m'avez vraiment soutenu moralement, parce que sans faire de la cosette, c'est vrai que c'est cinq années sans vie sociale, des nuits blanches, beaucoup de pression. C'est très dur, les études d'architectes, c'est très difficile. Oui, mais après, t'as des planches. Et c'est vrai aussi qu'après, les architectes, vous vous vengez bien, nous faisons des maisons dans lesquelles... Non, alors ça, c'est la croyance. Il y a une grosse fantasmagorie sur le sujet, si vous saviez. Fantasmagorie ? Non, non. Oui, oui, une fantasmagorie. Ah ben, il a fait des études. Ah ben, il n'en a pas babé pendant 5-6 ans, quand même. En tout cas, Laurence est très sympathique. On est content de vous avoir aidé pendant vos études. Pierre-Louis, maintenant. Bonjour, Pierre-Louis. Bonjour, Laurent. Bonjour, le public. Bonjour, les grossesses. Alors, Pierre-Louis, il est grand fan de Laurent Baffy, c'est bien ça ? Tout à fait. Il en valait bien en France. Exactement, au point d'avoir été voir une de vos pièces sur Paris. Où habites-tu ? J'habite à Maitre, à Maitre. Et tu vas à Paris bientôt, parce que je vais être tous les lundis au Théâtre de la Madeleine à 20h, et je voudrais t'inviter. C'est très gentil, Laurent. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'un moment. Il est rendu une fois, c'est bon, il a dit. Non, mais tu vois la seule fois qu'il réagit amablement, comment on dit ? Amablement. Amablement. Amablement, oui. La réaction Ikea, toi. Non, mais attends. C'est quand quelqu'un te dit, fais un compliment. Pourquoi tu ne veux pas finir ? Il est à messe, il est à messe. C'est un peu compliqué de me dire professionnellement, c'est pour ça. Attends, je vais affrêter un jet privé. Je vais te mettre un chauffeur à disposition et quatre escordes dans la voiture. Que demander de plus, Laurent. Vous étiez au premier rang quand vous êtes allé voir une pièce précédente de Laurent Baffi, c'est ça ? J'étais au premier rang pour la pièce sans filtre, donc le souvenir du verre craché en pleine figure. Ah oui ? C'est un souvenir marquant. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir. Eh bien, il s'en donne envie de venir se voir. Les spectacles sont très interactifs, je veux dire aux gens. Mais qu'est-ce que vous allez jouer à la Madeleine tous les lundis soir ? Mon one-man show, Laurent Baffi, se pose des questions. Je vais le lundi à Paris. Tout seul en scène ? Non, je viendrai vous voir. Merci. Ça me permet de continuer ma tournée la semaine. Et vous aussi, vous êtes en tournée. Moi, je suis en tournée avec mon one-man show, je passe partout. Je passe à Rennes, Lille, je ne suis pas du tout là pour faire de la promo. Je passe partout, c'est le titre. Nantes, Bordeaux, Biarritz, je serai un peu partout. Mais c'est quoi les sujets ? J'ai même un petit sketch sur les grosses têtes pour te dire la vérité. Non, mais c'est quoi le sujet ? C'est ta vie ? Oui, c'est moi. Je sens qu'on ne va pas en parler bien. C'est toi qui m'interesse. Ça va devenir très chiant. Alors que moi, mon one-man show est drôle. Alors que moi, je m'en remercie. On a maintenant Stéphane au téléphone. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour les grosses têtes. Salut Stéphane. Alors je t'invite Stéphane, parce que tu peux venir. Et moi, je passe partout en tournée. Pourquoi pas ? Mais pour Laurent Baffi, ça m'intéresse aussi. Les deux, on te fait un package. Mais vous, ce que vous regrettez, c'est qu'on ne parle pas assez de mathématiques dans l'émission. C'est bien ça ? Non, on ne vient pas au spectacle. Oui, depuis qu'il n'y a plus Igor et Grishka, il y en a de moins en moins. Moi, je parle de maths dans mon spectacle, c'est vrai. Il y a de moins en moins de quoi ? De maths ou de jumeaux dans l'émission ? Un peu des deux. Vous avez raison. C'est vrai que de temps en temps, il faudrait que je pose un peu plus de questions mathématiques. Envoyez-nous des questions de maths et puis je les poserai Stéphane. Ah ben parfait. À votre sauce, ça va prendre une dimension exceptionnelle. Vous êtes prof de maths ? Comment vous avez-vous dit ? Alors, j'ai une question pour toi. Il n'y a que les profs de maths qui s'intéressent au maths. J'ai une question pour toi Stéphane. Oui Laurent. Un prof de maths peut-il faire un 69 à sa femme sans penser en permanence que ce chiffre contient au cube et au carré tous les chiffres de 0 à 9 et ce sans jamais se répéter deux fois. C'est une curiosité mathématique. Et il va être drôle le spectacle de Laurent. Tu l'as en effet posé dans ton spectacle, je crois. Pardon ? J'avais tes devoirs à Lille et tu l'avais posé. Voilà. Et tu l'avais ri, je me souviens. Il y a tellement peu de personnes dans vos spectacles que vous voulez tutoyer. Oui. Je les connais tous. Stéphane, en tout cas merci pour votre appel et on termine par un dernier auditeur. Antoine ou, je ne sais pas si c'est Antoine ou Émilie, j'ai deux prénoms. Alors bonjour. Oui, bonjour Laurent. C'est Antoine. C'est encore Antoine, mais dans les jours. C'est le papa d'Émilie. Bonjour les grosses fêtes et bonjour le public. Ah ben le public vous salue, Émilie. Émilie, c'est donc votre fille de 8 ans, c'est ça ? C'est ma fille de 8 ans, oui, qui en a contre vous, Laurent. Ah pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, on en a gros sur la patate. Parce qu'à chaque fois qu'on s'est inscrit à la valise, on n'a pas été sélectionné. Et alors là, maintenant, vous lui supprimez l'invité mystère. Et surtout, plutôt que la rubrique qu'elle ne regrette pas, puisque ça, elle regrette surtout le jingle. Ah d'accord. Moi aussi, moi aussi, je suis d'accord avec vous, messieurs. Très bien, merci Marcela de me soutenir. On l'a juste pour Émilie, on l'a le jingle. Regardez, un moment de nostalgie. Merci. Et les grosses têtes cherchent un invité mystère. C'est vrai que ça manque. C'est très mignon. C'est vrai maintenant que... Ça manque, c'est vrai que ça manque. C'est louvant. Laurent, elle ne supporte pas le nouveau, alors elle vous fait une autre suggestion. Ah oui. Elle dit, c'est l'heure de l'invité du jour, on ne cherche plus sur RTL. Ah ! Allez, on regarde ! On le garde en chiquelle ! On vous salue, Antoine. 15h30-18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marcella Yacoub, Ariane Dombal, Lise Dupanier, Paul Alcaraz, Max Moulil et Laurent Bastille. Vous apprêtez à aller à Berck, donc dimanche, Lise Dupanier. Oui. Mais vous ne faites pas que Berck comme ville dans le Nord. Non, j'en fais d'autres. Mais bon, c'est la première fois, là, avec ce spectacle, cette saison. Mais c'est vrai que ça existe, la ville de Berck ? Oui, Berck-sur-Mer. Bah oui, Berck-sur-Mer, c'est très bon. Non, c'est très joli. T'as des belles promenades à Berck. Ça s'appelait Berck, ça donne pas envie. Toi, il ne faut pas que tu passes dans le Nord en tournée. C'est très joli, Berck. Mais bien sûr, il y a la mer, il y a des très belles balades. Il y a la mer, on mange des bons poissons. Mais voilà ! Puis les gens du Nord sont des gens merveilleux. Oui, parce qu'ils ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. C'est le fils caché à Enrico, toi. Les gens du Nord. Gise va manger des moules et des frites. Ah bah, les contentionnistes, alors. Je vais manger des copies. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé de moules. Parce que la seule qui se mange la moule ici, c'est la chienne de Marseille. Arrête ! C'est le surnom de Ziz Mulfrit. Madame Ziz Dupagné, je suis content de parler de ses spectacles. Elle vient rarement. Et puis quand même, c'est un phénomène. À Berck, ils n'en reviennent pas encore. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont voir à Berck. Mais si, je suis déjà allé une fois il y a deux ans. C'est pas vrai. Oui ! Ah, ils vous font revenir en plus ! Ah, ça a tellement bien marché que... C'est des villes, 30 gens, un repas d'estopier. Pas du tout. C'est la fête de la coquillesse et Jacques. Ma question, il est temps quand même de revenir aux choses culturelles pour David Ronsard, qui habite dans le Nord. Tiens, à Magues, dans le Nord. Ma question concerne madame Madeleine Saint-Quin. Madeleine Saint-Quin, à qui l'Egypte avait... Sœur Emmanuelle ! C'est Sœur Emmanuelle ! Bonne réponse ! Quand vous dites Sœur Emmanuelle, c'est elle qui était dans le fauteuil en rotin ? Ah non, non, ça c'est Sylvia Christelle, la petite sœur des pauvres, la petite sœur des chiffonniers. Et Calogérot ? Je pose une question, pardon. Elle était belge au départ. Oui, elle est belge ou égyptienne. Pourquoi au départ ? Parce qu'après, elle était égyptienne, vu qu'elle a obtenu la nationalité. Et française ? Comme je viens de le dire dans la question, si vous suivez même du panier. Oui, oui. L'Egypte lui a accordé la nationalité égyptienne en 1991, à l'époque c'était le président Moubarak, pour la remercier pour son œuvre au Caire, effectivement les chiffonniers du Caire, et son vrai nom à Sœur Emmanuelle, c'était bien Madeleine Saint-Quin. Bravo encore à Paul El-Karak. Yallah ! Une question littéraire, maintenant, pour Sabine. Oui, elle disait toujours ça. Yallah ! Ah oui, c'est vrai, Sœur Emmanuelle ! Dès qu'il entend Yallah, il y a Akbar derrière. C'est ça ! J'ai peur ! C'est pas une phrase problématique en elle-même. Non, Yallah, ça veut dire... Vous avez raison. Vous avez raison de le rappeler. Ça veut dire... Elle a été détournée de son sens. Exactement, ça veut dire... C'est plus grand, simplement, en fait. J'ai une petite blague d'actualité, c'est deux types avec des cagoules et des kalachnikovs qui rentrent dans un bus et qui crient et il y a un jeune dans le fond, il me fait peur, j'ai cru que c'était des contrôleurs. Elle est bien. Elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Pour Sabine Calvi, qui habite Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, même Calvi espère un chèque RTL et c'est une question littéraire. Là, je compte sur Marcel Ayacoub, sur Ariel un peu aussi. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je génie grandet. Dans quelle célèbre oeuvre littéraire trouve-t-on un personnage qui a plusieurs noms tout au long du livre ? Pedro Surplus, Trousse Caillon, Bertin Poiré ou Haroun Arachid ? Charlie et la chocolaterie ? Non. Non, ça c'est un film sur la sodomie. Non. Pedro Surplus, Trousse Caillon, Bertin Poiré et Haroun Arachid. C'est pas l'Hercule Poirot ? Non, c'est le même personnage, mais dans quel célèbre roman ? C'est au XXe siècle ? Oui, un roman du XXe, absolument. C'est un personnage qui change, qui va dans un corps, puis dans un autre, puis dans un autre. Non, c'est qu'il prend différents pseudos tout au long du livre. Parce qu'il enquête. Ce n'est pas le personnage principal du livre. C'est un livre français. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est de Dumas, père ? Non, ce n'est pas de Dumas. Est-ce que je ne serais pas un surréaliste Boris Vian ? Non, mais c'est du XXe siècle en tout cas. Mais c'est un français qui l'a écrit ? Oui, un français. Un français né au Havre d'ailleurs. Ah oui ? Ah oui, attendez, attendez, c'est Zazie dans le métro ? Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Pas de réponse. De Paul Alcarat. Alors, le Havre, j'ai hésitant de Queneau et Salacrou, je me suis dit, il va te prendre Queneau. C'est une fiction parce que la chanteuse n'a jamais pris le métro, Zazie. Jamais. Elle est comme Ariel Dombal. Faites bien de dire ça, Zazie, la chanteuse, n'a peut-être même pris plus souvent le métro que Zazie, parce que Zazie dans le métro est un livre dans lequel Zazie n'arrive jamais à prendre le métro. Avec Philippe Noiré. Voilà, ça s'appelle Zazie dans le métro, elle veut prendre le métro, mais elle n'y arrive jamais. Ah d'accord. Il y a grève du métro en fait quand elle arrive à Paris. C'est un roman qui ensuite a été adapté au cinéma, mais au départ, c'est bien un roman de Raymond Queneau. Et effectivement, c'est Philippe Noiré qui jouait un des personnages, mais pas le personnage de Pedro Surplus, Trouscaillon, Bertin Poiré et Haroun Arachid. Ça, c'est encore un autre personnage de ce célèbre livre, Zazie dans le métro de Raymond Queneau. C'est encore une bonne réponse de Paul Alcarat. Une question historique maintenant pour Mathieu Costa qui habite Pau et ça se passe à la bataille de Nancy en 1477 qui a été tué lors de cette bataille. Charles Le Téméraire. Charles Le Téméraire, bonne réponse de Paul Alcarat. Ça, c'est bien. Et qui était l'ennemi de Charles Le Téméraire, Paul ? Cœur de Lyon ? Non, c'est Louis XI. Louis XI. Et Charles Le Téméraire, c'est un surnom d'ailleurs posthume. On l'a appelé Charles Le Téméraire après qu'il était mouvé. Non, on l'a appelé Charles de Bourgogne où Charles le Hardi aussi. Oui, parce que c'est exactement. S'il était courageux, une fois qu'il a été mort, il n'était plus courageux. Oui, absolument, vous avez raison. Un peu trop téméraire. Ce n'est pas bien d'être trop téméraire. Et au fond, il vaut mieux être un peu coir parfois. Mais Charles Le Coir, c'est moins joli en même temps. Il y a un livre sur Charles Le Téméraire qui vient de sortir et sur cette bataille de Nancy de 1477. Bravo. On n'a pas besoin de Franck Ferrand. Quand Paul El Karate est là, on a les réponses. Une question à la portée de tout le monde pour Mme Perfillon qui habite Coutura. Coutura, c'est dans le Jura. La question est toute bête. Elles étaient chinoises jusqu'à maintenant et désormais, elles sont françaises. Les boules ? Non. Les boules ? Non. Les filles de Johnny Hallyday ? Oh. C'est une bonne réponse. Très bon. Ça, vous allez faire rire à Berk avec ça. Il y en a à peu près 2000 par an. Elles étaient chinoises jusqu'à maintenant et désormais, elles sont françaises. De quoi s'agit-il ? C'est un animal. Un fruit ? Non. Est-ce que c'est un objet ? Oui, monsieur. Est-ce que ça se mange ? Non. Ça ne se mange pas. C'est une entreprise que la France a achetée à la Chine. Non, non. Jusqu'alors, on les faisait fabriquer en Chine et maintenant, elles sont françaises. Ça a à voir avec ça des iPhones ? Pardon. Ça change, parce que maintenant, tout est fabriqué en Chine. Ah oui. C'est une belle remarque. C'est un peu ce qu'on dit dans la question. Les coques de téléphone ? Les coques de téléphone, non. Ça a à voir avec TikTok ? Non. Ça a à voir avec les réseaux sociaux ? Du tout. C'est des objets qui se vendent par deux ? Non. Généralement, d'ailleurs, on ne les vend pas. On les offre ? Oui, monsieur. Les brins de Muguet ? Non. Il y en a à peu près 2000. Elles étaient chinoises jusqu'à maintenant et désormais, elles sont françaises. Est-ce qu'on les offre à une date fixe ? Non, pas à une date fixe. Est-ce que ça a à voir avec l'économie des luxes ? Pas du tout. Il y en a 2000 et on les offre. Ce n'est pas beaucoup 2000 à offrir. Vous en avez offert, vous, Laurent ? Oui, monsieur. À qui ? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Des chaussures ? Des chaussures. À qui j'aurais offert des chaussures ? À des vanupiers ? À des gueux ? Non, mais on va donner 300 euros. Non, 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 attendez, attendez. Est-ce que c'est des vêtements ? Des vêtements ? Non. Il n'y a pas plus simple comme question. Mais oui. Il n'y a pas plus facile. C'est des réseaux. C'est les réseaux, justement, Bouygues. On a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec les réseaux sociaux. Non, mais c'est les réseaux... Si, même les réseaux téléphoniques. Ça n'a pas rapport avec le téléphone. Avec le téléphone, non. Ou alors un lointain rapport, mais vraiment très lointain. On vous en a offert, à vous, Laurent. Oui, c'est vrai. C'est des vœux ? Ça vous a fait plaisir ? Ça m'a fait plaisir. Au début, oui, ça fait toujours plaisir. Et après, quand vous êtes devenu riche, vous n'aviez plus rien. C'est un peu ça. Ah, des bougies parfumées. Non, oui, merci. Oui, il n'y en a pas que de mille. Des macarons. Des pneus ? C'est très simple. Non, non, non. Les vacances. Elles étaient chinoises jusqu'à maintenant. Et désormais, elles sont françaises. Des cartes postales ? Eh bien, voilà une bonne question. Des tours Eiffel. Mme Père Fillon, qui habite Kutura, va toucher à chaque RTL. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, personne. C'était pourtant ce qu'il y a de plus simple. Il s'agit de nos montres RTL. Oh, non ! Oh, non ! Les montres RTL étaient chinoises. Et on vient de recevoir les nouvelles montres RTL qu'on offre. On les offre, nos montres. Et elles sont désormais françaises. Bravo, alors. Les grosses têtes sur RTL. C'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Marjorie est au téléphone depuis la Loire. Bonjour, Marjorie. Salut. Salut. Très bien, salut, si vous préférez. Faites quoi, Marjorie, dans la vie ? Je suis coiffeuse. Ah, coiffeuse. Ah, on dit salut dans les salons de coiffure, alors. Bah, ouais. C'est convivial. On connaît bien les clientes. Et alors, je vous fais quoi ? Des bigoudis aujourd'hui. Vous faites coiffure massage, à mon avis ? Laurent, les bigoudis, c'est un peu dépassé maintenant. Ça veut dire fermez votre braguer. Il n'y a plus de bigoudis dans les salons de coiffure ? Eh ouais, ils font des lissages. Les sages brésiliens. Ouais, ou de la boucle, mais plus trop de bigoudis. Une petite boucle serrée. C'est une vanne de vieux, ce n'est pas la peine de le souligner. On fait des wavy maintenant. Des wavy. On fait des wavy. Les wavy ? Oui, c'est très à la mode. Et vous, par exemple, votre coiffure aussi ? Ah non, mais moi, je suis bigoudi, par contre. Voilà ! À l'ancienne. Comment voulez-vous que je m'y retrouve, moi, alors ? Marjorie, en tout cas, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes à la montagne. La fameuse station Rizoul 1850 vous attend. à 2700 mètres d'altitude face au massif des écrins. Une semaine pour une famille de quatre personnes, Marjorie. C'est pas mal ! C'est génial parce qu'on est quatre et vous me faites déjà rêver, là. Eh ben oui, oui, alors pour ça, il faut évidemment bien écouter les infos de mes camarades. Pardon, j'ai une question. Si vous aviez été cinq, lequel vous auriez laissé à la maison ? Le chien ! Il y aura cinq fake news et une seule vraie info parmi tous que vous allez entendre, Marjorie. Soyez donc attentifs, on commence par Laurent Baffi. Gérald Darmanin a vérifié ses sources. Karim Benzema n'est pas en lien notoire avec les frères musulmans. D'après Zahia, c'est plutôt avec les sœurs musulmanes. Max Boublil ! Une femme de 93 ans agressée sexuellement dans un service de gériatrie. La victime a demandé à ce qu'une réconstitution soit faite au plus vite. Ariel Dombal ! Alors Marjorie, selon le Gorafi, bonne nouvelle pour le 15 de France. Le chirurgien d'Antoine Dupont a été rassurant hier sur la capacité du rugbyman à regarder les demi-finales à la télévision. Marcela Yacoub ! Jean-Luc Mélenchon appelle au calme au sein de la France Insoumise. Il a demandé à Adrien Catemans de mettre une claque à Daniel Le Bonneau ou Mathilde Pannon. Dès qu'elle dise... Pas les carates ! Après Pierre Arditi, Maxime Le Forestier et Salvador Adamo, Salvatoré, ils ont mis Salvador, ont fait un malaise et ont dû annuler leur représentation. Pour les Kids United, hélas, la tournée continue. Jean-Luc Mélenchon vient d'écrire lui-même le nouvelisme de LFI, la France Insoumise. Je suis sorti avec Sofia, je suis sorti avec Sofia, à deux on a pris le parti, à deux on a pris le parti. Moi j'aime le Venezuela, moi j'aime le Venezuela, et elle, elle préfère le Chili, et elle, elle préfère le Chili. Alors on a choisi Cuba, alors on a choisi Cuba, on s'est dit c'est un compromis, on s'est dit c'est un compromis. Elle est fille, elle est fille, Chigiru Pannon, elle est fille, elle est fille. Manquait plus qu'au bonheur. Alors Marjorie, qui a dit la vérité parmi tout ça ? J'ai plutôt retenu celui qui ne l'avait pas dit, et je pense que Viz du panier avec son LFI, c'était pas mal quand même. Je crois que vous n'avez pas compris le jeu Marjorie. Et nous on n'a pas compris sa phrase. En fait il faut que tu trouves celui qui n'est pas vrai. C'est pas les blagues. Marjorie, il faut trouver la vraie info. Ah la vraie info, alors j'aurais dit, excuse-moi. A mon avis vous êtes très fan d'Ariel Dombol. Ouais j'aime bien Ariel, effectivement. Je crois qu'on tient la meilleure coiffeuse. Écoute, il faut faire valoir le mythe, on est blonde, écoute. Et oui, bravo Marjorie. Oui, oui. Mais elle doit être très jolie Marjorie, à sa voix je sens qu'elle est très jolie. Alors attention. Non, il est gentil. De mèche. Alors Marjorie. Celle d'Ariel ? Celle d'Ariel, vous rattrapez bien Marjorie. On va vous l'accorder parce qu'on a envie que vous partiez à la neige. Mais effectivement c'est la vraie info parce que le Gorafi est un site parodique. Et le Gorafi a bien effectivement tweeté hier. Bonne nouvelle pour le 15 de France. Le chirurgien d'Antoine Dupont a été rassurant sur la capacité du rugbyman à regarder l'ennemi-finale à la télévision. Bon, bravo Marjorie quand même. Bravo Marjorie. Bravo Marjorie. Donc finalement Marjorie vous avez été plutôt maligne. Oui. Pour une coiffeuse. J'ai essayé pour une coiffeuse, excuse-moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire mais vous aviez mal compris le jeu au départ. Vous voyez ? Oui, j'ai fait l'inverse, pardon. Mais c'est pas grave Marjorie. Mettez les skis dans le bon sens. En tout cas, à Rizoul 1850. On vous souhaite un joli séjour pendant une semaine là-bas. Les grosses têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Stéphane Piquet qui habite Cheverny dans le Loire-et-Cher. Évidemment, les rugbymen Sud-Africa ont une chance d'être champions du monde de rugby. Désolé de le rappeler puisqu'ils nous ont éliminés. Mais hélas, bon, il faudra quand même affronter d'autres grandes équipes d'ici la finale, ça va de soi. Mais il y a quelqu'un qui doit supporter les Sud-Africains. C'est l'actrice Sud-Africaine la plus connue. Charlize Theron. Charlize Theron, bonne réponse. De Paul El-Karate, c'est Charlize Theron. Pour Sabrina Favreau qui habite Sérif Fontaine. Comment appelle-t-on un pull quand on peut l'enfiler par devant ? Un chandail, gilet, chaussette. Mais il y a un nom précis. Un sweater. Un bavoir. Un bavoir. Un bavoir. Un bavoir. Un cache-cœur. Non, non. Un pull au vert. Un pull au vert. Un pull d'extrême droite, le petit pull marine. Le pull au vert, vous l'enfilez par la tête. Là, il y a des boutons devant, vous voyez. Un gilet. Un chandail. Ah oui, mais ça a un nom. Un gilet. Un gilet, non. Un chandail. C'est pas un chandail. Un sweater. Un sweater, non. Tricoté à la main ou fait à la machine. Avec les pieds, c'est plus dur. Il s'attache devant par des boutons ou par une fermeture éclair. En anglais, ça s'appelle le petticoat. Non, non. Oui, alors moi, je veux en français, vous voyez. Un defelcoat. Non, en anglais, ça s'appelle un hoodie parce qu'ils ont souvent des capuches. Alors, il y en a grosse maille, il y en a fine maille. Un sweat. Un sweat, non. Non, non. Non, c'est un nom bien précis. Un polo. En deux mots, vous voulez. Et si vous aviez vu le Figaro aujourd'hui qui faisait deux pages entières. Ah oui, il n'y a pas assez d'actu, alors ils font deux pages sur les pulls. Non, c'est pas sur les pulls. C'est sur les habits d'hiver. Qu'est-ce qu'on va porter cet hiver ? Alors, ça va de la parca. On va porter la poisse aux autres. On dit une parca. Donc, ça peut être la parca, ça peut être le caban, ça peut être les bouts de Chelsea. Le cabique. Comment vous dites ? Le cabique. Le cabique. Le defelcoat. Non, defelcoat, non. Non, un gilet, un pullover en laine, en tricot, vous voyez. On pratique pour descendre les poubelles. Mais qui se boutonne. Un chandail. Mais qui se boutonne par devant. Un chandail, non. Et on a dit le cache-cœur. Ah, c'est joli ça, un cache-cœur. Ah oui, c'est joli. Oui, mais c'est pas ça. Non, mais surtout, je me rends compte qu'il n'y a pas de bouton. On le... Voilà. Une turbulette ? Une turbulette. Pour les bébés, on met une turbulette, tu sais. Oui, pour les plus grands, on met une turlute. C'est ni une turbulette, ni une turlute. Oh là, quand même, c'est un mot facile. Ah, c'est un pull. Par quelles lettres ? Ah bah non, 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 ça sûrement pas. Consonne. Ah non, 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 non. C'est comme les tricots Lacoste, là, c'est ça ? Pardon ? Un tricot ? Un tricot Lacoste, t'avais les trois boutons, là ? Non, il s'ouvre entièrement sur le devant. Il y a des boutons du haut en bas, vous voyez. Oui, c'est un suite qui s'ouvre. Un Marcel revisité. Ouf ! Un caraco. Non, non, mais j'ai cru... Un calico ? Non, j'ai cru que vous aviez la bonne réponse, mais non. Un collaro ? Un collaro, non. Un caracule ? Non, enfin... Ça commence par cas, visiblement. Pardon ? Ça commence par cas, visiblement. Comment vous avez deviné ça ? Un caraco. Est-ce que je vous avais encouragé ? Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, on avance. Ah, il y a quelqu'un qui l'a ? Oh, il y a des gens qui l'ont. Un calico ? Un calico, non. Un cabique ? Un cabique, non. Un cabisse ? Non. Un cachemisère ? Oh, pfff ! Vous devez en porter beaucoup ! Est-ce que ça porte le nom de quelqu'un, de quelque chose ? Alors, non, non... Ah, si, c'est un cardigan ! Un cardigan ! Ah ! La réponse ! Bravo, Ziz ! Bravo, Ziz Dupani, et c'était le comte de Cardigan, James Thomas Brudenel. C'est au Pays de Galles, le comté de Cardigan, un militaire qui se sentait à l'étroit dans son pullover réglementaire, et il a fendu lui-même son vêtement d'un coup de sabre. Ouais ! Et donc, on a appelé son gilet, son pullover qu'il a fendu par le devant, et on avait marre de passer par la tête, on a appelé ça de son nom, le comte de Cardigan. Le gilet Cardigan est à la mode pour cet hiver. C'est ainsi. Bravo, Ziz Dupanière ! Une question zoologique, sinon monsieur Baffi serait déçu, j'en ai sélectionné pour lui, et c'est Mme Desbois qui espère un chèque RTL, Mme Desbois, l'habitant à courance dans l'Est. Je vous emmène au Texas, au centre de l'état du Texas, on trouve la Bracken Cave, mais qu'est-ce qu'on trouve surtout dans la Bracken Cave ? Des serpents ! Non, non. C'est pas un abri à tout ? Des ratants laveurs ? Non, il y en a 20 millions dans la Bracken Cave. Ah ouais, des cathars ! Des chauves-souris ! Bonne réponse d'Arielle Dombal ! Il y a 20 millions de chauves-souris, ça me paraît énorme. Non, non. Ça fait peur. C'est possible ? Oui, c'est possible, mais c'est en voie de disparition. Et c'est très rassurant qu'il y ait 20 millions de chauves-souris, ça veut dire que c'est pas trop pollué, pas trop... Mais on peut pas les manger, les chauves-souris ? Au Céchal, il les mange. Pour Cédric Laravine, qui habite Clermont-Ferrand, une question culturelle et cinématographique, puisque je vous demande le nom d'un réalisateur français très célèbre, mort à l'âge de 29 ans. Et pourtant, son nom reste célèbre encore aujourd'hui. C'est Jean Vigo. Oui, la Talente. Jean Vigo. La Talente. Jean Vigo. La Talente. Jean Vigo. Il a fait la Talente. Oui, mais c'est le nom que je demande. Jean Vigo. Et c'est Jean Vigo. Bonne réponse de Paul Elkara. Il est mort jeune. Voilà. Et effectivement, Ariel... Il n'y a pas vraiment zéro de conduite, Ariel. Ariel, bravo Ariel, et bravo à Paul, parce qu'effectivement, personne n'a compris ce que vient de dire Paul, mais le deuxième film connu de Jean Vigo, c'est Zéro de Conduite. Et il a fait des chiffres aussi. En plus de la Talente. C'est vrai. Les blagues de Paul Elkara sont d'un niveau très... C'est vrai, ouais, c'est très... Quand tu commences à faire une blague avec la filmographie de Jean Vigo... Ouais ! Mais je suis là pour redescendre le niveau, Laurent. J'aurais beaucoup de cinéma aujourd'hui. Mais bravo, c'est une double bonne réponse. Oui. Et pourquoi on le connaît encore ? Parce que peut-être son nom ne serait pas... Le prix. Voilà. Le prix Jean Vigo. Il y a un prix Jean Vigo décerné chaque année. Et voilà pourquoi ce réalisateur est passé à la postérité. Vous avez eu le prix Jean Vigo ? Eh oui ! Vous êtes sûre ? Oui ! C'est vrai qu'elle ment beaucoup. Je suis absolument sûre. Pour le film de De Broca où on... Je vais vérifier. Ouais, ouais, ouais. Non, attends. Elle regarde pas dans les deux. C'est salaud, ne vérifiez pas. Je vais préciser. Pour un film dans lequel je suis... Ah ! Mais vous n'avez pas reçu Voiriel. De Patrick Mimouni. Et ça s'appelle « Quand je serai star ». Quand je serai star. De Patrick Mimouni. Oui, ça sent le faux blaze, ça. Patrick Mimouni, ça sent le faux nom. Un film de Patrick Mimouni, prix Jean Vigo en 2004. Bravo ! N'applaudissez pas ça. Ben si ! Avec Ariel Normale, vous voyez, et Eva Ionesco. Ah ouais ? Ah ouais, quand même. Vous jouiez Diane. Et c'est vrai. Donc, on peut le dire. « Quand je serai star », a eu le prix Jean Vigo. Ariel, pour une fin, vous nous avez dit quelque chose de vrai. Maintenant, je vérifie tout. Ah bah oui, je vérifie un petit raconte d'écoute. Dans Paris Match, cette semaine, on peut voir un garçon qui s'appelle Romane de Kermadec. Mais qui est Romane de Kermadec ? C'est le descendant de Kerkellen. Non. Est-ce que c'est un joueur de rugby, Laurent ? Du tout. Il y a quatre pages sur Romane de Kermadec. Est-ce qu'il est breton ? Non. Ben si, il n'est pas breton. Enfin, écoutez, son père l'était peut-être, mais pas lui. Mais est-ce qu'il est connu parce qu'il est les fils ou les petits-fils de quelqu'un des connus ? Il est le fils et le petit-fils de quelqu'un de connu, oui. Le maréchal Pétain ? Mais non. Des acteurs ? Des acteurs. Alors, c'est une grande famille d'acteurs. Ah oui, oui. C'est le petit-fils de Serge Gainsbourg. Pas de Serge Gainsbourg. De Jane Birkin. Non, non, de Kate, de Kate Barry. C'est Jane Birkin, il était sa grand-mère. C'est le petit-fils de Jane Birkin. Ah, voilà. Bonne réponse, Dariel Gombard. Le fils de Kate Barry, la fille de Jane Birkin, donc, qui n'ont pas à voir avec Serge Gainsbourg. Ah, pardon, mais je ne pouvais pas vous attendez la bonne réponse. C'est celle qui s'est suicidée. C'est effectivement celle qui s'est suicidée, photographe Kate Barry. Oui, mais elle avait eu un fils. C'est même le premier petit-fils qu'a eu de Jane Birkin. Parce que lui, à peine connu son père, son père est mort de la drogue très, très rapidement. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas son nom, Roman de Kermadek. Il sort tout un livre de photographies qui auraient été faits, évidemment, par sa mère Kate Barry. Et il est le petit-fils de Jane Birkin. Pour Léo Poulain, qui habite Strasbourg, le jeu du ding-ding. Si vous voulez, puisqu'il y a un titre dans le Figaro assez étonnant. Les violences sur... Explosent. Mais les violences sur quoi ? Sur les juifs ? Sur femmes, sur femmes. Sur les juifs, non. Sur les femmes, non. Sur les animaux ? Sur les voitures. Sur les vieux, les personnes âgées. Pas sur les voitures. Sur les radars. Ah, sur les radars. Pas sur les scooters. Pas sur les scooters. Les trottinettes électriques. Les vélos ? On se rapproche, mais... Les quads ? En scooter, les jackings... Ce n'est pas un moyen de locomotion. Ah non. C'est sur les PV, sur les flics qui mettent les PV, les... Non, mais on se rapproche. Sur les panneaux d'interdiction. Les caméras, les caméras de surveillance. Non, non, c'est sur des personnes. Les contractuelles ? Non. Elles ont bondi de 40% en un an. Les violences sur... Explosent. Sur les chauffeurs de bus ? Non plus. Les chauffeurs de métro ? Les chauffeurs de métro, non. Les ambulanciers. Les chauffeurs routiers ? Non. Est-ce que ces gens-là conduisent un véhicule ? Non. Elles ont bondi de 40%. Entre chauffeurs. Ceux qui font le plein d'essence ? Pardon ? Ceux qui font le plein d'essence ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les pompistes ? Eh bien, les pompistes, parce qu'il n'y a plus d'essence. Eh bien, pas du tout. Ah, ce sont les gens qui sont au péage ? Non plus. C'est ceux qui tiennent la pompe quand on va payer ? Non plus. Les garagistes. Aucun lien avec l'essence. Mais avec les voitures. Oui, ça, avec les voitures, je ne suis bien obligé de vous dire oui. Ah oui, sur les gens qui prennent les permis de conduire, sur les examens. Ok, bonne réponse de Marcella Yacoub. Les violences sur les inspecteurs du permis de conduire explosent. Quand les candidats à l'examen du permis de conduire comprennent qu'ils n'auront pas le permis, ils s'en prennent à l'examinateur. Je croyais qu'ils envoyaient par la poste, mais non. Vous avez raison. Pour éviter les violences, sauf que quand l'examinateur freine ou... Ils savent que c'est mort. C'est vrai que c'était une caste des sadiques. Ils prennent beaucoup de plaisir à ne pas donner le permis. Ça rappelle en tout cas, ça rappelle en tout cas effectivement le sketch de Jean-Yann, le permis de conduire. Le livre du jour s'appelle Le Diplôme, un roman signé à Maury Barthée. On aura l'auteur dans un instant au téléphone. C'est publié chez Alba Michel. Et à un moment donné dans ce roman, le personnage principal se balade avec un ami à lui dans un cimetière. Et sur une tombe, il peut lire cet épitaphe. Voilà ma question avant qu'on parle avec l'auteur. Attention à mon anglais, vous le connaissez, c'est pas terrible. Il a honoré la vie. On peut traduire ça comme ça si vous le souhaitez. et honoré de life, sur quelle tombe célèbre peut-on lire cet épitaphe ? Shakespeare ? Shakespeare, non. Lord Byron ? Lord Byron, non. C'est un anglais ? Un américain en fait. Un américain, oui. C'est celui qui écrit... Hemingway ? Hemingway, non. Jack London ? Fitzgerald ? Lovegrass. Non. Fitzgerald, c'est pas mal. Fitzgerald, non. Non, tu penses à Walt Whitman. Walt Whitman ? Non, c'est pas Walt Whitman. Non. Un américain, 19ème ? Un américain, 19ème. Est-ce que c'est un écrivain ? Un écrivain, oui. A priori, c'est un écrivain mort. On est d'accord. Honoré de life. Miller ? Miller, non. Oui, parce que s'il n'était pas mort, c'est pour de l'enterrer. Oui, oui, oui. Et limite, il n'est pas légal. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est bien de répondre à ma place à M. Boubou, Laurent Buffy. Faulkner ? Faulkner, non. Vous voulez les dates, Paul et le Carac ? Non, non, non. Juste la naissance. Non, non, non. Non, pas les dates, parce que sinon, il va tout de suite. Kerouac. Qu'est-ce qu'il a dit Kerouac ? Kerouac. Jack Kerouac, bonne réponse de Laurent Buffy. Bravo. Sur la route. Sur la route. Effectivement, l'auteur de Sur la route, Les Clochards Célestes et autres best-sellers depuis signé Jack Kerouac. C'est un passage qui n'a pas forcément rapport avec le thème du livre. Amory Barthé, bonjour. Mais il fallait bien que je pose une question à mes grosses têtes. Pourquoi vous avez voulu signifier justement cet épitaphe ? Parce que votre personnage principal, ce professeur, lui, il n'en a pas vraiment profité de la vie dans un premier temps, en tout cas. Exactement. Le personnage principal est un narrateur frustré dans tout le sens du terme. Il est frustré sexuellement parce que ça ne se passe pas bien avec sa copine, financièrement parce qu'il ne gagne pas bien sa vie. Il est prof dans un lycée de banlieue et professionnellement. Et donc, il va chercher pendant tout ce roman à prendre sa revanche sur la vie. Et il va évidemment, par procuration, j'ai envie de dire, tenter de faire vivre mieux que sa vie à celle qu'il va rencontrer, puisqu'il se fait larguer par sa compagne dans un premier temps. Alors, il se remet au sport, souvent, quand on est, on va dire, sur le marché, on se remet au sport. Et c'est le cas de votre personnage qui va rencontrer, en faisant du sport, sa nouvelle petite amie. Absolument. Il rencontre la belle Nadia Azawi, qui est une jeune vendeuse qui travaille chez Zara. Mais elle est, c'est une femme absolument brillante, cultivée, autodidacte. Et elle aussi n'a pas la carrière qu'elle mériterait d'avoir, en particulier parce qu'elle n'a pas le bon diplôme. Et voilà, d'où le titre de votre roman, très réussi, je dois dire, s'appelle Le Diplôme. Il va, finalement, lui inventer un diplôme. Il va même piquer le vrai papier du diplôme à son frère pour lui inventer un CV à sa nouvelle amie. C'est ça, il va falsifier le diplôme, le CV qui va avec, et il va dire, allez, on y va au culot, tu vas postuler à des postes à très haute responsabilité, et on va voir si ça marche. Est-ce que je peux, est-ce que ce n'est pas trop en dévoiler pour dire jusqu'où elle arrive, cette fille, grâce à ce faux diplôme ? Ah bah bien sûr, il faut. Elle arrive jusqu'à être, si ce n'est ministre, en tout cas secrétaire d'État, quand même. Absolument, ouais. Et je me suis demandé si vous étiez inspiré de quelqu'un. Je trouve qu'un autre personnage ressemble, personnage féminin, je parle, ressemble beaucoup à Rachida Dati. J'avais l'idée. Je m'attendais à cette question, mais c'est une pure question, ce n'est vraiment pas... Mais si vous vous attendiez à cette question, c'est que quand même, vous y avez pensé. Ah non, parce que ça ne ressemble pas, parce que Rachida Dati n'a jamais été brillante. Oh, elle a fait un bébé toute seule quand même ! Mais évidemment, ça va mal finir, et là, je ne raconterai pas la fin, parce que, évidemment, ça commence bien, mais ça finit mal, ce genre d'histoire, quand on s'invente un diplôme. Mais alors, quel genre de diplôme pour aller si haut ? C'est un diplôme d'HEC, qui est donc l'école de commerce la plus prestigieuse dans notre pays, donc voilà, c'était la meilleure façon de la faire accéder à votre frère. Et la raison pour laquelle on pense à Rachida Dati, c'est aussi, tout simplement, il faut le dire, c'est qu'il y a des vrais personnages dans votre livre, et à un moment donné, elle rencontre Nicolas Sarkozy. Absolument. Elle travaille chez Accor, et elle rencontre, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, ça c'est vrai dans la réalité, appartient au conseil d'administration du groupe Accor, c'est bien ça ? Absolument, et je trouve que Sarkozy est un personnage tout à fait romanesque, en fait, donc j'avais envie de l'introduire, alors il n'a pas un rôle déterminant non plus. T'avais envie de l'introduire ? C'est du bien d'en parler, là ? N'écoutez pas ma fille, monsieur Partez. Et donc, effectivement, elle rencontre Nicolas Sarkozy, et c'est ça qui va être le début de la fin, au fond ? Ouais, c'est ça qui va tirer vers les abysses, parce qu'il va lui ouvrir les portes du gouvernement, et c'est là que l'imposture va finir par être dévoilée. N'inventez pas de faux diplômes, c'est la moralité, vous l'avez déjà trafiqué votre CV, Boublil ? Non, moi je ne l'ai pas. Non, vous, vous êtes un vrai diplômé à Moribarté. Oui, je n'ai pas de diplôme de grande école, en revanche, je suis diplômé de l'université, mais je suis très heureux comme ça. Et c'est votre premier roman ? Absolument, je l'ai écrit pendant le confinement, je l'ai envoyé par la poste, et Albert Michel m'a répondu positivement. Et c'est une belle histoire. On peut dire que c'est un beau roman. C'est un beau roman. Ils se sont croisés sur l'autoroute, c'était un jour de chance. On vous souhaite en tout cas beaucoup de chance pour ce premier roman, c'est très réussi, ça se lit très rapidement et très facilement. C'est bien écrit. Amoribarté publie le diplôme, et c'est chez Albert Michel, c'était le livre du jour. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ah, puisque tout à l'heure j'ai failli vous piéger avec le cardigan, je vais retourner dans des questions vestimentaires. Pour Sarah Cohen, qui habite Saint-Romain-la-Motte, c'est dans la Loire. C'est une étoffe de laine à carreaux, de couleur typique des peuples celtes. Le tartan, le tartan, bonne réponse ! C'est terminé la question ! C'est pas un tissu qu'on fait dans la jungle ça ? C'est le tartan dans la jungle. Le tartan, c'est le tissu écossais, des kilts évidemment. Le tartan avec des carreaux, des lignes horizontales et verticales entrecroisées. Bravo pour cette bonne réponse. Pour Mélanie Palit, qui habite Gap, qu'est-ce que veut Linda depuis hier ? Une valise en carton ? Non. Linda, depuis hier ? Que depuis hier ? Que depuis hier ? C'est dans une fiction ? C'est une petite question énigmatique. Oui, c'est une fiction. C'est un film qui est sorti ? C'est un film qui est sorti hier. C'est dans le titre du film ? Oui, c'est même le titre du film. C'est le film de Noa Cachetolet d'Anneau ? Ah pas du tout, non, ça c'est une année difficile. Linda veut, ça s'appelle comme ça ? Oui, ça s'appelle Linda. Linda veut faire la fête, quelque chose comme ça, c'est des titres ? Vous vous amusez ? Non, non, parce que... Elle veut passer aux grosses têtes ? Non, non, non. Linda veut de la drogue ? Ah non, non. Linda veut faire plus d'heures de ménage ? Non, non. Linda ne veut pas aller au spectacle de Laurent Baffi ? Elle veut être Miss France ? Non, 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 non. Elle veut quelque chose de concret. Elle veut de l'argent. Elle veut aller à la plage. Ah bah écoutez, vous suivez pas les sorties cinéma. Ah si, moi je suis. Ah bah oui ? Ah oui, alors Linda, qu'est-ce qu'il y a de Linda ? La preuve que vous suivez pas les sorties cinéma. Vous êtes bien acteur, Max Boublil. Bon, vous me direz que vous n'auriez pas eu un rôle dans ce film, vu que c'est un film d'animation. Mais on aurait pu vous prendre pour faire une voix. Linda veut voyager ? Linda veut voyager, non. C'est pour les enfants ? Je vous dis qu'elle veut quelque chose de concret. Un co-kiki de tous les kikis ? Pardon ? Le kiki de tous les kikis. Mais non, elle veut pas un kikis. Linda veut un toutou ? Non, Linda veut la lune. Elle veut faire un tour en poney. Mais c'est quoi un truc concret ? Elle veut... Mais c'est pour les enfants, oui. Oui, c'est pour les enfants et les parents, oui. Linda veut une sucette. Ah bah oui, là c'est les parents et les enfants. Et oui, bien sûr. Ça fait toutes les mamans qui veulent des enfants. Franchement. C'est la nourriture. Elle veut un cardigan. Non. Il y a six grosses têtes ici. Six grosses têtes qui sont quand même censées ouvrir de temps en temps un journal. Oui, non. Un magazine. Elle veut aller aux Jeux Olympiques. C'est quand même pas tous les jours que sortent des fémilières. C'était mercredi. J'ai attendu 24 heures. Je me suis dit au moins en 24 heures, ils vont avoir le temps. Ah, il y a le noix caché Toledano. Oui. Il y a Linda veut... Est-ce que c'est en rapport avec la nourriture ? Oui, c'est en rapport avec la nourriture. Est-ce que c'est du sucré ? Il y a un film d'or. C'est du sucré. C'est pas du sucré. Du salé ? C'est du salé. Elle veut du pomme-salé. Linda veut des cacahuètes. Linda veut des noix de cajou, des noix de pécan. Elle veut du chien. Linda veut des noisettes. Elle veut du jambon. Pas du jambon. Elle veut du poulet. Elle veut du poulet, Linda ! Bravo, Paul. Mais c'est quoi ce titre ? C'est du poulet, la recense métaphorique. Elle veut plus de sécurité. Pas du tout. Non, vraiment une cuisse de poulet. Elle veut du poulet. C'est une petite fille espiègle. Elle a 8 ans. Une fille espiègle, c'est un faible mot. Elle ne se souvient plus très bien de son papa qui est mort quand elle était très jeune. Et alors, le jour où sa maman, pour se racheter après une punition injuste, lui demande ce qu'elle veut, elle lui dit un poulet. Mais pas les nuggets comme les autres enfants aiment, ni la poulaille rôti du dimanche midi. Je vous lis le papier de Valérie Beck dans le Figaro. Non, non. Elle veut le poulet au poivron à la romaine que leur préparait son papa quand elle était encore plus petite. Elle se donne envie de faire un film. Alors, Linda et sa maman vont foncer en voiture parce que les boucheries sont fermées ce jour-là. Les magasins sont fermés. La chasse aux volatiles va donc commencer et va s'avérer rocambolesque. Linda veut du poulet et a été récompensée par le festival d'animation d'Annecy. C'est un film franco-italien qui a des critiques dites tirant. Ça va être les vacances scolaires. Et donc, c'est bien qu'on conseille aux parents d'emmener leurs enfants voir un film. Mais il y a un tel écart entre les critiques et la réalité des films, franchement. Ça ne va pas faire plaisir à Philippe, à être cheveste, ça. Pourquoi ? Parce que le poulet au poivron, c'est basquets et ça n'a rien à voir avec les romains. En tout cas, écoutez, Linda. Ça donne envie, moi. Et puis là, ils font la suite, Pedro veut de la dinde. Ça te donne envie, toi, de voir ça ? L'histoire est complètement affreuse. C'est un film violent contre les animaux et tout, aussi. Johnny veut des nuggets, on peut tout faire. Il ne faut pas conseiller ces films aux enfants. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est une métaphore. C'est le plat de son père qui est décédé, c'est sûrement un film qui est cathodiste. Oui, parce qu'elles vont en profiter pour parler, la mère et la fille, pendant toute cette recherche du poulet. Déjà, il l'a punie injustement, sa pauvre fille. Cette fille est punie partout. Déjà, c'est débile, des poulets. Là, on parle d'un film qu'on n'a pas vu, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il doit y avoir une happy end et qu'elle doit manger du poulet à la fin. Je le sens comme ça. Linda veut du poulet. C'est sorti hier. Laurent Ruquier et ses grosses têtes, dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Paul Elkarat, Ariel Dombal, Gilles Dupanier. Marcela Yacoub, Laurent Bastien et Max Boublil. C'est la première fois, Aziz, que vous rencontrez Marcela Yacoub. Je me posais la question. Non, non, c'est déjà rencontré. Et on nous aime bien, oui. Ah oui. Oui, parce qu'en toutes les vies, on aime coccinelle. Oui, c'est vrai. Et on parle de coccinelle à l'époque où elle était en Amérique du Sud. Il faut expliquer à nos auditeurs qui était coccinelle. C'est une voiture. C'est le premier transsexuel français. Maintenant, on dit transgenre. Il ne faut pas dire transsexuel. Mais il s'est suicidé. Non, elle ne s'est pas suicidé. Elle est morte, sa belle mort, tranquille, à Marseille. Vous ne parlez pas de la même personne à 27 ans ? Elle s'est emballée par la fenêtre. Elle avait... C'était votre compagne, comment on dit dans ces cas-là ? Oui, oui, on a partagé... J'ai partagé sa vie pendant 20 ans. Eh oui ! Ah, ça, je n'avais pas compris ! Et c'était très enrichissant de discuter avec Marsella parce qu'elle me parlait de son beau pays. Et puis, coccinelle, on en avait tellement parlé. Je me demande si coccinelle n'est pas venue aux grosses têtes. Oui, bien sûr. Elle a fait les grosses têtes coccinelle. Si, elle a été balayée par l'entretien. Du temps de Philippe Bouvard. Oui, tout à fait. Philippe Bouvard a fait venir coccinelle aux grosses têtes. Eh bien, vous voyez, on perpétue la tradition, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y avait une... Moi, j'ai vu sur des vidéos, parce que je cherchais des vidéos sur Enrico Macias jeune, et il faisait partie des grosses têtes aussi. Enrico, il est venu aux grosses têtes aussi. C'est très longtemps, j'ai le rapport. Très longtemps, on va dire... Mais qu'est-ce que c'est avoir Enrico Macias avec coccinelle ? Mais non, mais il est transgenre, Enrico ? Mais oui, il est transgenre, tout seul. Pernazis du panier, et qu'elle perpétue la tradition du fait que Bouvard avait fait venir à l'époque coccinelle, M. Boublil se reconnaît comme le fils spirituel d'Enrico Macias. Ah bon ? Mais comment tu peux le dire ? Et Marcella Yacoub est un peu, on va dire, l'héritière de Ricasara, vous voyez, par exemple. Ah mais oui, exactement. Ricasara ? Pourquoi ? C'est qui Ricasara ? Elle prend des bennes de siège ? Je croyais que c'était un siège, moi. C'est qui Ricasara ? Non, mais c'est à cause de l'acteur. C'est vrai, il y a chacun... Et par exemple, Paul Elcarat, il remplace qui ? Paul Elcarat, il remplace Jean Dutour. Jean Dutour, d'accord. Oui, qui répondait à toutes les questions, évidemment. Et Ariel Dombal, c'est un peu... Ariel Dombal. Elle est unique. Et voilà, une question maintenant pour Daniel Siss. C'est une question littéraire, le mot est un peu exagéré, mais en tout cas, ça fait partie des best-sellers du moment. Et vous savez qu'il n'y a pas que... Guillaume Musso. Non, il n'y a pas que des oeuvres littéraires dans les meilleures ventes du moment. Et j'aime bien regarder les listes et les classements des livres qui se vendent le mieux. Et il y a par exemple un livre signé Ishiro Kishimi et Fumitaka Koga. C'est vrai, ça se vend beaucoup, ça. Oui, qui est dans les meilleures ventes du moment. Je vais vous donner le titre. Alors, je vous rassure, je vous le donne en français, le titre. Mais je ne vous en donne qu'une partie. À vous de compléter le titre de ce livre qui est un best-seller qui nous vient du Japon. Ce n'est pas Imou à Tokyo ? Non, non, non. C'est chez Guy Trédaniel édition. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et ça marche aussi chez nous en France. La preuve, c'est dans les meilleurs classements. Et le titre du livre, c'est « Avoir le courage de... » Ah oui, avoir le courage. D'allaiter en public ? Ah non, non, j'ai lu la critique. Avoir le courage d'avoir peur. Non, pas d'avoir peur. C'est un truc de développement personnel alors ? Oui, un peu, effectivement. Mais ça ressemble à la peur ? C'est du développement personnel. Avoir le courage de se positionner dans le conflit israélo-palaisin. Avoir le courage de ne pas avoir le courage. Avoir le courage de dire non. Avoir le courage de cracher. C'est un phénomène de librairie en Asie. Et ça le devient chez nous aussi. Qui a le plus, ce courage ? Il est dans le top 10 des meilleures ventes du moment. En Asie... En parmi les grosses têtes, qui a le plus ce courage ? Avoir le courage d'échouer ? Non, ça va être un truc comme ça. Je dirais que c'est plutôt un point commun de toutes les grosses têtes ici. Franchement. Avoir le courage de parler ? C'est vrai que c'est... Avoir le courage d'être un génie. Non ! C'est pas toutes les grosses têtes. C'est pas toutes les grosses têtes. Bravo ! Avoir le courage... A de dire qu'on ne sait pas. Non. De ne pas avoir honte. Non plus. Est-ce que c'est un rapport avec le fait d'exprimer une idée ? Oui, ça a plutôt un rapport avec le fait de dire ce qu'on pense, en tout cas. C'est un livre qui s'appuie sur les théories d'un certain Alfred Adler. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un psychothérapeute... Bien sûr ! Un psychothérapeute autrichien. C'est un disciple des Freud. Oui, un fondateur de la psychologie individuelle. Oui, entre autres. De supporter. Avoir le courage de coucouner. D'assumer ce qu'on a dit. Oui, en quelque sorte, mais c'est quoi la conséquence ? De perdre, avoir le courage de perdre. Non, avoir le courage de... C'est la conséquence. Est-ce que c'est un verbe ? Non, il y a un verbe. Il y a même deux verbes. Un participé passé... De se laisser aller. Et un infinitif. Vous avez perdu, Max. De se laisser aller. Avoir le courage de se laisser aller. Oui. 280 pages vendues à 3,6 millions d'exemplaires dans le monde. Il faut répondre à un chiffre. Est-ce que c'est être ou avoir ? Être. Avoir le courage de ne rien dire. Avoir le courage de ne rien dire. Non. Non, justement. Puisque la conséquence, c'est souvent du fait qu'on ose dire des choses. De trop parler. Avoir le courage d'être singulier. Alors, le courage d'être soi ? Non. Avoir le courage d'avoir tort ? Non, il vous manque quelque chose là-dedans. Vous êtes sur une très mauvaise pique. Ah bon ? Vous s'êtes trempé ? Non. C'est un joli titre, d'ailleurs. Et voilà pourquoi ça marche. C'est quoi le titre ? Avoir le courage d'aimer. Non, justement. Mais on se rapproche. Avoir le courage... Mais vous êtes loin. De s'aimer soi-même. A la fois loin et à la fois proche. De s'auto-aimer ? Non, justement. De ne pas s'aimer ? Non, non. Avoir le courage d'adorer son prochain ? Non plus. De se tromper d'amour ? Non. D'aimer être belle ? Oublie, oublie. Est-ce qu'il y a un adjectif ? Va à Berk. Est-ce qu'il y a un adjectif ? Il n'y a pas d'adjectif là-dedans. D'être détesté. Donc. D'être mal aimé. D'être trahi. Alors ? Avoir le courage d'être mal aimé. Presque. Avoir le courage de ne pas être aimé. Bonne réponse de Laurent Baffi. On y est arrivé. Ça, tu connais, hein ? Ah oui. Et oui, voilà un titre qui fait parler, évidemment. Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est un best-seller du moment. Ça nous vient du Japon. Ça s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. C'est signé Ishiro Kishimi et Fumitake Koga qui ont le courage déjà de porter leur don. Avoir le courage de ne pas être aimé. Les grosses thèmes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Au téléphone, on va parler sport. Mais pas n'importe quel sport. En effet, c'est un papier que j'ai trouvé, un papier dans les pages Bien-être, signé Georgia Diaz. Je crois que c'était dans le supplément du journal du dimanche. À moins que ce soit le supplément du Parisien. Mais notre interlocuteur saura nous dire dans un instant. Notre interlocuteur s'appelle Gouty Myr. Et Gouty Myr est coach sportif, préparateur physique, formé et certifié en zoo fitness. J'espère que je prononce bien le nom de zoo fitness. Mais en quoi consiste le zoo fitness ? C'est courir avec son chien ? C'est courir avec son chien ? Non, faire de la musculation avec son chien. Faire de la musculation avec un animal. Faire du fitness avec des animaux ? Non, prendre des pauses d'animaux. On se rapproche. Prendre des pauses d'animaux. Prendre des pauses d'animaux ? Je vais accorder la bonne réponse à Ariel Dombal. C'est bien ça, M. Gouty Myr, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on prend des pauses d'animaux comme vient de le dire Ariel ? Non, pas tout à fait. Mauvelle réponse. Alors, je n'ai rien compris au papier de Georgia Diaz. Et le titre, c'était quand même bien. Réveiller la bête qui sommeille en vous, marcher comme un ours, sauter comme un gorille ou ramper comme un serpent. Si ça, ce n'est pas prendre des positions d'animaux, c'est quoi ? La différence, c'est que prendre des pauses d'animaux, on prend des pauses et on ne bouge pas. Ah, d'accord ! Oui, on se doute bien qu'il faut bouger. La pause, c'est la pause de départ. C'est ça qu'on voulait dire, évidemment. Ce n'est pas pour la vie entière qu'on va faire les serpents. Oui, parce que c'est du sport. Gouty, voyons. C'est du sport. On se doute bien qu'effectivement, on bouge. Voyez-vous, Gouty, quand même. Là, vraiment, pardon, je vais être un peu d'accord avec Laurent Baffy, vous êtes tatillon, Gouty ? Toujours. Bon, toujours. Alors, expliquez-nous, donc, en quoi consiste exactement et qu'est-ce que ça veut dire exactement Zouf Fitness ? Zouf Fitness, en fait, c'est une pratique de haute intensité qui vous fait travailler votre mobilité de façon active, votre endurance cardio et l'endurance musculaire, le tout en miliquant des mouvements principalement d'animaux. Ah, voilà, on y revient. Donc, c'est bien des mouvements d'animaux. Le squat grenouille, par exemple. Exactement, le frog squat, ouais. Ça consiste à écarter les cuisses. C'est quoi le squat grenouille, alors ? Je viens de vous le dire. Vous n'écoutez rien, Laurent. Le frog squat... Le frog squat, pardon, pardon. Le plus tendu de la chienne. Les muscles, le périnée. Le départ en squat profond, les coudes collés à l'intérieur des genoux... Les, pardon, j'entends mal. On va avoir du mal, Gouty, je sens qu'on va avoir du mal. Gouty a eu du mal à écrire son livre. Mais il paraît que ça cartonne, votre affaire. Quand même, pour qu'il y ait deux pages là-dessus, dans le Parisien magazine... Parce qu'ils n'avaient rien sous la tête. C'est l'entraînement le plus recherché du moment. Non, mais est-ce que... L'indase, un poulet... Monsieur Gouty, est-ce que vous faites aussi les insectes ? Oui, oui, c'est la position du cafard. Non, la sauterelle, le verre de terre... Et la punaise de lit, vous ne la faites pas, non ? Et alors, attendez, je donne d'autres exemples, parce que dans l'article, il y avait d'autres exemples. Il y a le pas de rhinocéros. Alors, c'est quoi le pas de rhinocéros ? Oui, le rhinostepe, donc... Pardon, rhinostepe. Elle était dure la nuit hier, monsieur Gouty. C'est un mot qui a travaillé la mobilité des hanches et mobilité thoracique, en venant rechercher des rotations, principalement des hanches. Alors, il faut venir dans quel zoo pour faire ses cours ? Alors, il faut venir dans les salles qui proposent des cours de zoo. On n'est pas énormément à en proposer en France. Non, et on comprend pourquoi. Vous me rassurez. Mais ça va faire école, hein ? Mais combien il y a de salles de zoo en France, alors ? Alors, il n'y a pas de salles de zoo, proprement dit. Il n'y a plus de salles de zoo. Il y en avait en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça fait loin. En fait, cette pratique n'existe pas, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, vous n'êtes pas prof de zoo. Vous vouliez juste passer à la radio. Vous n'êtes pas prof de zoo. Zoo, c'est ceux qui disent mal zoo, en fait. C'est ça. Zoo, en fait, c'est l'accent australien pour dire zoo. C'est le fitness du zoo. Le zoo fitness, tout simplement. Et vous, vous enseignez où, alors ? Je crois qu'on a déjà bien vendu le produit. On va peut-être arrêter là, puisqu'il n'y a pas d'endroit pour le faire. Mais si, si, en notre famille. Je ferai un saut de puce. Donc, Chambly, dans le 60. Ah oui, alors ? À Crosse-Suite, Julien Thoreau. Et à mon moment, en si... Attends, je ne sais pas où tu emperais, après. Tu demandes à l'Hubert, et il va t'aimer directement. En général, ça dure combien de temps, une séance ? Ben, le relancez pas, des séances. Ça fait une heure qu'on veut le rapprocher. Je ne sais plus comment faire pour s'en démarre. Non, je pense qu'il est sur une patte, Laurent. Pensez un peu à lui. On est entre 20 et 50 minutes, la séance, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On est à 45 minutes, en général, une séance. Là, il fait le héron, il fatigue. Et il paraît que c'est bien, parce que ça n'a pas d'impact sur les articulations. Ah, c'est bien, ça. Exactement. Il faut juste s'habituer à la nourriture. Mais vous dites qu'on peut même, si on en a envie... Ne pas le faire, et ça, c'est génial. Ne pas y aller. Non, accompagner les mouvements de grognements et de cris d'animaux. C'est vrai. Ah, là, c'est beau. Ça, c'est très beau. Quand on fait le... Il faut vraiment se sentir comme dans l'eau. Quand on fait le squat de grenouille, allons-y tous ensemble. On fait le squat de grenouille. C'est fait pour développer l'agilité, la mobilité, la flexibilité. Réveillez la bête qui sommeille en vous grâce au Zoo Fitness. Merci, M. Goutimir. Retour des grosses têtes sur RDL. Une question pour Mathieu Gontier de Pau. Où trouve-t-on des posidonies ? Ah, dans la mer. Dans la mer. Des herbiers en Méditerranée. Des méduses. En Méditerranée. En Méditerranée, sous l'eau, dans la mer. Bonne réponse collective. Enfin, collective. On va dire Paul Elkarat et Laurent Baffi. J'aurais mis dans l'autre ordre, mais bon. Parce que vous, vous connaissez évidemment les plantes aquatiques. Et parce que Paul, lui, connaît tout. C'est vrai qu'il connaît tout, surtout. Elles sont des plantes qui vivent sous l'eau. Exact, elles sont menacées. Il connaît tout, sauf les bonnes manières. La posidonie est une herbe très, très importante en disparaissant en Méditerranée. Et qui a menacé, qui est responsable de ce déclin ? Laurent Ruquier ? Non, le prince régné de Monaco. Pourquoi ? Il a bétonné ? Non, parce qu'ils ont un aquarium sublime à Monaco. Et ils ont rejeté de l'eau avec une algue qui a colonisé toute la Méditerranée. C'est lesquelles qui ont été rejetées dans la mer ? Les grandes algues vertes ou les marrons avec des bulles ? Eh bien, écoute... Tu expliques bien. Tu décris bien. Après, il manque des noms. Elle a l'impression d'être dans sa baignoire. Moi, j'aurais dit aux toilettes, pardon. Non, non, mais elle ressemble à quoi, la fameuse algue tueuse ? Puisqu'elle tue tout. Elle dévaste les fonds marins. Elle tue tout ? Elle ressemble à quoi, c'est laquelle ? Pour Florence Diguet, qui est avec tout. Est-ce qu'il y a un jeu politique d'avoir fait ça ? Pour Florence Diguet en Mort et Moselle, une question qui concerne M. Jean Hermann, ou Johan Hermann, si vous préférez. C'était un Alsacien qui est mort à Strasbourg en 1800. Et il a laissé son nom à un animal, Jean Hermann. La tortue d'Hermann. Pardon. Oui, la tortue d'Hermann. La tortue d'Hermann. Bonne réponse. Qui est en disparition. Mais expliquez ce que c'est que ça, s'il vous plaît. La tortue, alors quand j'étais enfant, ça se vendait sur les marchés, figurez-vous. Les poissonniers vendaient de tortues d'Hermann. Pour les manger ? Non, comme animaux de compagnie. Moi j'ai eu une tortue, Léonie elle s'appelait. Ah oui. Mais c'était une tortue d'Hermann, non ? Et elle est morte, parce que quand j'étais gosse, je l'ai peinte avec du minium. Et les gens les ramassent et en mettent dans leur jardin. Il faut leur faire la paix aux tortues d'Hermann. Il ne faut pas les ramasser, ce n'est pas un animal. Mais qu'est-ce qu'ils ont en particulier comme spécificité ? Elles sont petites. Elles sont protégées et comme il y a de plus en plus d'incendies, elles sont en voie de disparition. Puis elles se font aussi écraser à ce qu'est ce moment sur les routes. Parce que ça ne va pas, ça n'a jamais une main lièvre à la course, c'est ça. La tortue de Jean Hermann, en effet, ce naturaliste médecin, professeur de botanique, est passé à la postérité parce qu'on a donné son nom à une tortue, célèbre tortue, tortue terrestre bien entendu. Et effectivement, ce sont plutôt les petites tortues qu'on domestiquait à une époque. Ah bon, domestiquaient, elles n'allaient pas rapporter le journal non plus. Non, c'est vrai. Vous, elles s'appelez comment, Laurent, la vôtre ? Léonie, elle était à la cave, on l'avait mise à la cave. Pourquoi la cave, la pauvre ? Parce qu'elle n'était pas sage. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'elles aillent au collègue ? Elles s'appelaient Tchuché Galloutch. Elles étaient corse. Tortue, corse, c'est un pléonasse. Ça va encore moins vite que les autres. Comment vous les aviez appelés ? Tchuché Galloutch. Tchuché Galloutch. Moi, j'avais un cochon d'inde. Vous avez d'autres animaux chez vous, Madame Dupanier ? Oui, j'ai une chatte qui s'appelle Componette. Parlons de ma chatte, si vous voulez. On parle de vrais animaux. J'ai un chien merveilleux, il a 12 ans, il s'appelle Charlie. Moi, j'ai vu un cochon d'inde qui a vécu 12 ans quand j'étais petit, Laurent Riquet. Ah oui ? Oui, je l'appelais Koukouch. C'était un record. Comment il s'appelait ? Koukouch. Après, il s'est rendu compte que c'était son frère. Non, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Il était tellement là, il l'a pris pour un cochon dinde pendant 12 ans. Et vous, Arielle ? Moi, j'ai aussi deux tortues que j'adore. À la maison ? Paul et Talita. À la maison ? Dans le jardin. Quel jardin ? Tu veux dire le parc de 800 hectares ? En plein Paris ? Non, c'est pas à Paris. Pas à Paris. Non, pas à Paris. Mais je les adore, elles me connaissent bien. Ah bah oui. Et je leur donne, je leur fais découvrir toutes sortes de nourritures. Et elles sont ravies. Mais les tortues d'Hermann ont cette particularité, quand le mâle est en rute, il peut s'accoupler avec n'importe quoi. Il voit un ballon de foot pour lui, c'est une femelle, il voit un vieux sabot, il lui saute dessus. Il voit l'ombre. Et c'est très rigolo à voir, et ça donne l'exemple sur des accouplements qui ne devraient pas se faire, vraiment. Ou, moi j'en ai vu à Lille Maurice, ça faisait peur des accouplements de tortueux. Ah non, c'est les Galapagos, c'est les tortues géantes. Oh, énorme. Énorme. Elle poussait des cris en plus. Ah oui, peut-être qu'elle faisait du zoo fitness. Pour Christine Wilberstein, qui habite Villeneuve, il y a une question d'actualité, à la fois littéraire, puisqu'il s'agit de retrouver le nom d'une lauréate du prix Nobel de littérature qui vient de nous quitter, poétesse américaine, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2020, et elle vient de décéder. Ah, Louise Gluck ! Louise Gluck ! Bonne réponse de Paul Alcarat ! Elle est morte ! Ah oui, elle est morte, vous ne savez pas qu'elle était morte ? J'avais pas la nouvelle. Eh ben oui, décès de la poétesse américaine, c'est vrai que l'actualité est si riche en ce moment en mauvaises nouvelles, que d'autres mauvaises nouvelles, mais plus anecdotiques, sauf quand on fait partie de la famille évidemment. Passe inaperçue, mais on a appris il y a quelques jours la disparition de cette poétesse. Elle est chanceuse d'être morte âgée ? Elle est morte à 80 ans, effectivement. C'est jeune, hein ? Louise Gluck, prix Nobel de littérature il y a 3 ans, vient de nous quitter, on voulait lui rendre hommage. On va arrêter de remuer le couteau, parce que je vais chialer, moi. Et en tout cas, M. Paul Alcarat la connaissait, bravo Paul, et pardon de vous avoir appris sa disparition. Les grosses têtes sont à vos côtés, jusqu'à 18h sur RTL. Ah, une question pour Pauline Bichon. Mme Bichon habite Vion dans l'Ardèche et elle espère un chèque RTL. La question est à la portée de tous, M. Boublil. D'accord, je crois que j'ai repris le rôle de Stéphane Tadna dans cette émission. Antifémique, tu perds ton sang en froid. Puisque c'est le sixième baromètre annuel du service après-vente de FNAC d'Arti qui vient d'être publié. 196 familles d'articles ont été passées au crible et on nous donne le classement des marques les plus durables. celles sur lesquelles vous pouvez compter. Bosch ! Alors, effectivement... Du travail de pro. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, on va prendre, on y va dans l'ordre, le lave-linge Hublot. Pouvez-vous me donner les cinq meilleures marques en termes de lave-linge ? Miel, Miel, Miel. Bosch, Miel. Samsung ? Alors, Bosch en 1, Miel en 2. Arthur Martin. Arthur Martin. Non, pas dans les cinq. Samsung, LG, LG, Samsung. Electrolux. Electrolux en 3, bravo. Siemens, Siemens en 4. Dietrich. Non, non. Mais t'as jamais lévé ton âge de ta vie. Peu pas semblant. Même en famille, tu n'as pas ton âge sale. Non, mais elle disait Marlène Dietrich. William Sorin ? Non, lave-linge Hublot. Bravo, vous en avez trouvé 4 déjà. Bosch en 1, Miel en 2, Electrolux en 3, Siemens en 4. Il vous manque le cinquième. LG, LG. Lave-linge Hublot, la marque très connue. Ah ouais ? Brant. Brant. Samsung. Je me demande d'ailleurs, c'est pas un perroquet qui faisait la pub. Jaco ? Non, non. Qui faisait... Indesit. Indesit. Bonne réponse. C'est le perroquet qui m'a aidé. Et oui, c'est Indesit. Ah oui, c'est vrai ? Bosch, Miel, Electrolux, Siemens et Indesit sont les cinq meilleurs marques. Moi, j'en dis Miel en premier parce que c'est plus cher. Ah ouais, tu ne vas pas dire Bosch en premier, c'est sûr. Bosch, j'adore. Bosch en un, Miel en deux, Electrolux en trois. Ça, c'est pour les lave-linges. Mais plus difficile, les cinq marques les plus fiables, les plus durables, en termes d'écouteurs sans fil. Ah, pas évident. Apple ? Alors, Apple, évidemment, est en tête. Ça, Boz ? Boz. Boz et Apple, ça en fait deux. Bosch ? Sonotone. Bang & Olufsen. Et là, c'est plus difficile, vous voyez. Bang & Olufsen ? Philips. Philips, non. On en avait trouvé deux pour l'instant. Apple est en tête. D'accord. Boz est en trois. Il vous en manque trois. Trois Philips. On a dit Samsung. Samsung, non. Sony, c'est sûr, Sony. Non. Alors, il y a une marque que je ne connaissais pas, je dois dire. Bang & Olufsen. Non, non, non. C'est pour ça que ça va être très difficile. Une marque qui est américaine ? Non, à mon avis, c'est plutôt... Asiatique ? Chinois ? Nordique ? Scandinave, oui. Scandinave. Oui, alors, je l'ai. Escape ? C'est pas de Violet ? Et c'est la deuxième marque la plus fiable. Violet, oui. Violet, de Violet, Violet. Non, non, non. Puis alors, vous avez une autre marque, c'est trois lettres. Et là, c'est américain. Chol ? Non, non, non. JVC ? Ah, non, pas Chol. J-V-M. J-C-V-B-I-C-V. J-V-S. J-V-S, ouais, c'est ça. J-C-V-S-B. J-V-S. J-V-S, non. J-V-C. Mais J-V, c'est bon. Non. J, oui. J-S-V. Non, non. B-H-L ? Bon, pas. C'est un écouteur fiable. J-B-M. Non, mais vous m'avez trouvé Apple, c'est bien. Vous m'avez trouvé Bose. C'est JBL. Ah, oui, c'est ça. JBL. Ah, oui, c'est vrai. JBL, c'est partout. Le scandinave, c'est... Et le scandinave, c'est... C'est Ikea ? C'est Swinson. Ouh là. Vous n'auriez pas trouvé l'Ognon. Honnêtement, non. Et puis, il manque encore une marque. Ah, bon ? Une marque danoise créée aux Etats-Unis. La petite sirène ? Bien là-dessus. Alors, la petite sirène, non, non, non. Mais je vais vous la donner parce que franchement, vous avez trouvé 2 sur 5. Vous m'avez trouvé tous les lavelins jubelots. C'est déjà pas mal. Et c'était Jabra, les autres écouteurs sans fil. Ah, si, si, ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai que les meilleurs, oui, quand même, on a beau dire, ça reste Apple. Qu'est-ce que vous avez comme marque d'écouteurs sans fil, voiriel ? Ben, moi, je les aime pas. Je trouve qu'avec leur petite queue blanche... Ça répond pas. Elle a les chanteurs... Aujourd'hui, même les écouteurs sans fil. Non, mais c'est vrai. Avec leur petite queue blanche. Ça répond bien la question. Elle a les chanteurs qui viennent directement dans son salon. Moi, je suis d'accord avec elle. Moi, ça me rentre pas à l'oreille. Qu'est-ce qui vous rentre pas à l'oreille ? Oui, de là à les mettre ailleurs, je trouve ça... L'écouteur ! Je trouve que tu dénigres la qualité du son. Après, c'est quoi ? Oui, mais pardon, c'est bien parce que ça évite le danger de mettre son téléphone directement sur son oreille. Mais il paraît que ça rend sourd. Moi, je les tiens pas. Je dois avoir le trou trop gros. Comment ça ? Ben, il tombe, il tombe tout le temps. Ah oui, ben prenez... Alors, il y a des écouteurs avec fil, tout simplement. La serre-tête, c'est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus beau d'écouter avec une serre-tête. Comme le casque qu'on vous donne ici à RTL, quand vous venez. C'est vrai que ça la met en valeur. Parce qu'on voit moins le visage. Il faut qu'on ne va finir avec ça. Moi, j'en ai marre qu'ils me mettent cet appareil. De quoi tu parles ? Non, parce qu'ils pensent que je ne sais pas parler devant un micro. Ah, c'est pour ça. Je me suis toujours demandé. Mais tu es la seule à avoir ça, non ? Mais oui, c'est quand même pas avoir. Il faut expliquer à nos auditeurs qu'ici, effectivement, tout le monde parle dans un micro qui est devant notre bouche. Mais comme Marcella parle très doucement et qu'elle a tendance à s'écarter du micro, on lui a donné comme une sorte de, on va dire, de casque de pilote d'avion. Voilà. Et son micro la suit partout. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise. Ce qui est très gênant quand elle va au tonnette. Personne ne pense à lui couper. Moi, j'aimerais avoir mon truc, c'est-à-dire mon... Fais pas de geste, là. Là, je viens de décaloter, là. Pardon d'avoir un prépuce. Il est en forme, non ? Trop bien sûr. Je ne sais pas si vous nous avez manqué, mais manifestement, on vous a manqué. Ne bougez pas, Laurent Ruquier et les Grosses Têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est quelqu'un qui publie Le Présent et mon Refuge. C'est publié chez Ixo Édition, un livre peut-être de développement personnel, mais surtout de souvenirs, car sa carrière est solaire, tout comme elle l'est. Je vous demande d'accueillir la plus solaire des actrices, Véronique Jeannot. Et Marc-Antoine Lebré, rentrée dans le grand studio en même temps que Véronique Jeannot. Bienvenue, Véronique. Véronique Jeannot nous invite à méditer, à nous ouvrir pleinement au monde. J'ai dit que c'était un livre de développement personnel, pas tout à fait, c'est à la fois aussi un livre de souvenirs, n'est-ce pas ? Oui, de plein de choses, de tout ce que j'ai pu croiser sur ma route aussi, de gens que j'ai croisés sur ma route, et des petits messages que j'ai pu grappiller par-ci par-là, que je trouve importants pour notre vie. Mais c'est vrai que vous êtes solaire, on dit toujours ça de vous, Véronique Jeannot. Alors, c'est quoi le secret pour être solaire ? De ne pas tomber dans le panneau, oui, je sais. Non, mais d'abord, ça ne s'explique pas ça, mais je crois qu'il y a des choses qu'on doit nourrir en soi, et qu'il ne faut pas oublier nourrir. C'est sûr que la spiritualité, la façon de vivre, de concevoir la vie, son rapport aux autres, à la vie en général, justement, ça doit aider. Qu'est-ce que, parce qu'il n'y a pas un mot qu'on utilise si souvent, l'impermanence. L'impermanence, on vit dans l'impermanence. L'impermanence, c'est quelque chose qui ne dure pas. Et rien ne dure, nous, on ne dure pas, on est de passage sur cette terre, c'est justement ce qu'il ne faut pas oublier. Ben oui, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est tout, c'est l'éphémère de toute chose. Donc profiter de la vie, parce qu'on sait effectivement que cela ne durera pas. Et la solitude, alors, c'est bien ou pas ? Ça dépend avec qui on est. Exactement, exactement, j'aime ma vie, absolument. Ça dépend avec qui on est. Mais déjà, c'est bien d'être avec soi. Et d'être bien avec soi. Ça, c'est tout un travail. Et justement, c'est aussi ce dont parle le livre. Mais oui, je pense que la solitude, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais de s'imposer de ces plages de solitude. Mais il y a deux solitudes. Il y a celles qu'on choisit, puis il y a celles qui nous est imposées, ou celles des personnes âgées. Le présent est mon refuge. Et vous êtes d'ailleurs vous-même un refuge pour les animaux, chère Véronique Jeannot. Oh, c'est pas très... Ben si. Il est de parler de son hygiène. C'est pas... Je parle de chez elle. C'est des obligés. Ça ne se fait pas, pardon. C'est une grande actrice. Elle est entourée d'animaux. Le confinement, vous l'avez vécu entourée d'animaux. Ah oui, j'ai eu mon chien. J'avais recueilli deux petits merles qui étaient tombés du nid. Et ça a été juste une aventure, mais incroyable. Bon alors, j'ai eu ma larmichette à la fin du livre. Parce que j'ai compris que vous aviez perdu votre cheval. Oui. Ça, ça a été un drame. Qui s'appelait ? Et où tu l'appelais ? Alboroto, il s'appelait. Non, parce que ce qui est triste, c'est pas ça. Là où je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement. Ce qui m'a mis la larme à l'œil, c'est que vous avez perdu votre cheval. Qui avait quel âge ? Il avait 30 ans. 30 ans. Et ce qui a été génial, c'est que... 23 ans. Et ce qui a été triste, et ça, vraiment, ça m'a plu la larme à l'œil. C'est le manger, quoi, après. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'elle n'était pas là quand le cheval est mort. Oui. Mais ça, ça a été mon drame, de ne pas pouvoir l'accompagner dans ces derniers moments. Dites donc, est-ce que vous avez repris un autre cheval ? Il y a un mois et demi que je l'ai perdu. Mais Laurent ! C'est pas moi, c'est Max ? Non. C'est trop tôt pour en reprendre un an ? C'est trop tôt. Mais dans un studio, c'est pas facile, non plus. Même un chien, c'est pas facile, dans le studio RTL. Sans dire où, c'est dans quelle région, alors, où vous vous retirez quand vous êtes avec vos animaux ? C'est dans le Var, dans le Haut-Var. Dans le Var. La campagne du Haut-Var. Le présent est mon refuge, c'est chez XO Éditions. Et à la fin, vous saluez aussi, ben oui, justement, puisque vous parlez de la vie, vous parlez de la mort aussi. Vous parlez de ceux qui ne sont plus là, les artistes, pas seulement les artistes. Oui, et il y en a plein qui j'ai eu envie de tirer un coup de chapeau, dont on n'a pas assez parlé, qui sont partis, effectivement, pendant le Covid aussi, et sur lesquels on n'a pas pu s'apesantir. Christophe, pas assez parlé. Mais il en parle de Christophe, justement, du chanteur Christophe. Parce qu'il a fait danser tellement de gens, il a fait naître tellement de couples, non ? Et malheureusement, il est parti, je dirais, presque en sourdine. Oui, je suis d'accord. Et donc, j'avais envie de tirer un coup de chapeau. J'avais envie aussi de tirer un coup de chapeau à quelqu'un que j'adorais, qui était Eric Assous, qui est un auteur, qui a été un des premiers, justement, artistes. Mon ami Eric. Dont on a très peu parlé. Auteur de théâtre. Et quelqu'un d'un tel talent. Et voilà, j'avais envie de... Il y a des personnes comme ça, qui j'avais envie de tirer des coups de chapeau. Le présent est mon refuge. Véronique Jeannot, c'est chez XO Éditions. Et chère Véronique, je sais que vous avez participé à Danse avec les Stars. C'est un bon souvenir ? Un super souvenir. Un grand souvenir. Vous avez terminé combien dans Danse avec les Stars ? Alors, il y avait beaucoup moins de couples. Moi, c'était la deuxième édition. Il y avait beaucoup moins de couples. Je crois qu'il y avait sept couples à l'époque. Et moi, je suis partie, ce qui était en fait très, très bien, parce que j'étais en pleine répétition de Personne n'est parfait avec Jean-Luc Rechman. Et donc, il fallait que je parte. Et je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas. J'étais en quart de finale, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal. Jean-Marc Généreux était dans le jury à cette époque ou pas ? Oui. Oui, oui, oui. Ah, je suis content de te voir, Véronique. J'en ai la poutine en ébullition. Ah, tu m'avais subjugué avec ta grâce de caribou dans la danse avec les Stars. Et crois-moi, je ne suis pas facile à subjuguer, même quand Max Bluebeel arrive à se coiffer. Ah, si tu veux continuer l'aventure, je peux te faire entrer à The Voice. Je connais bien le coiffeur qui fait les permanentes sur le torse de Nikos. Il faut que tu viennes, Véro. Le public adore quand les candidats donnent des leçons de chant au jury. Et ça, j'achète ! Et ça, j'achète ! Véronique Jeannot, j'ai votre livre dans les mains, mais je sais que quelqu'un l'a lu, et c'est un critique littéraire réputé qui s'appelle Augustin Trapenard. Bienvenue dans la grande librairie, l'émission littéraire qui donne envie de prendre un livre et le lancer dans sa télé pour ne plus la regarder. Aujourd'hui, je reçois Véronique Jeannot pour son livre Le Présent est mon Refuge, à ne pas confondre avec le livre de Bernard Minet, Le Présent est mon Vermifuge. Véronique, je vais poser la question qu'absolument tout le monde se pose. Est-ce que pour vous, écrire est une sublimation sensorielle, parapsychologique et frigidaire, tout en mettant en avant une forme d'art qui transcende, qui apostrophe, qui mono et qui schlorène ? Ou alors, vous n'avez rien compris à ma question ? Voilà, c'est la fin de l'émission, demain ? Je recevrai un auteur ukrainien qui raconte comment il a perdu deux bras et une jambe pendant la guerre dans le livre intitulé « Désolé si c'est écrit comme un pied ». Quelle horreur ! Oui, quelle horreur ! Stéphane Degrote n'est pas joué au théâtre encore avec Stéphane Degrote ? Ah non, mais j'adore ! Peut-être un jour ! Bonsoir, nous sommes ici pour le livre de Véronique, deux qui le tiennent, trois qui le lisent. Oh non, non, non ! D'ailleurs, entre nous, je préfère qu'on reçoive Véronique pour un livre et dire Véronique Jeannot l'a écrit, car s'il était venu pour un tableau, ça aurait été gênant de dire Véronique Jeannot l'a bain. Quoi qu'il en soit, Véronique, je suis sous le charme, mais en même temps, c'est normal, car comme le dit l'adage, femme qui écrit, à moitié dans ta librairie. Bonsoir. Un chanteur, parce que vous le rappelez aussi, Véronique Jeannot, vous avez chanté et fait quelques succès quand même dans la chanson. Il ne faut pas l'oublier, et justement, c'est un chanteur qui vient vous rejoindre maintenant, enfin un chanteur et un sportif en même temps, Yannick Noah. Ouais, Véro, ça fait plaisir de te revoir, quoi. Ça fait plaisir de te revoir. Non, mais ton livre est un appel à profiter du moment présent. Va dire ça à un Français à Roland-Garros, profiter du moment présent. Profiter du moment présent. Fabrice Éboué est avec nous aussi. Ouais, salut tout le monde. Non, je veux dire, c'était juste pour dire, avant, je confondais Véronique Jeannot et Véronique Jeunesse. Je veux dire, ça sonne un peu pareil, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé un moyen mnémotechnique pour jamais se tromper. Bah, Véronique Jeannot, elle a construit des puits au Niger. Et Véronique Jeunesse, elle voudrait savoir si elle peut mettre des arabes dedans. On vous confond parfois avec Véronique Jeunesse, Véronique Jeannot. Non, on ne se ressemble tellement pas qu'on ne peut pas nous confondre. Mais les noms se ressemblent. Mais les noms se ressemblent. Donc voilà, quelquefois, oui, c'est le nom qui ressort. On vous dit bonjour Véronique Jeunesse. Bah oui, forcément. Et elle, on doit lui dire de temps en temps, bonjour Véronique. Sauf qu'elle, elle le prend bien. Bah oui, parce qu'elle est toujours de bonne humeur, Véronique Jeannot. Et c'est ça aussi, votre secret. Elle a fait l'amour avec la mère. Bah oui, ça a laissé des traces. Vous dites d'ailleurs que chanter, c'est ce qu'il y a de mieux. Mieux peut-être que jouer la comédie. Jouer pour la télévision. Vous encore dans la série qui passe de temps en temps. Enfin, vous, vous passez de temps en temps dans la série. La série, elle passe tout le temps. La série, elle passe tout le temps. Mais vous, vous y êtes de temps en temps. Oui, oui. Il y a des incursions comme ça. Mais mieux que jouer à la télé, mieux que jouer au théâtre. Vous dites, chanter, c'est encore mieux que tout. Bah, chanter, c'est une forme d'expression formidable. Mais c'est vrai que je n'ai jamais fait de scène. Et bizarrement, au moment où je dis ça, on m'a proposé un truc, un truc fou. Mais j'ai dit oui pour tenter l'expérience. Et les hits 80, je vais chanter les titres. Ah, vous allez faire la tournée des années 80 ? Pas les années 80, les hits 80. Tu vas faire tous les EHPAD ou plus ? Oui, peut-être, peut-être. Peut-être qu'on va faire les EHPAD, oui. Véronique Jeannot, Le Présent et Mon Refuge, c'est son livre chez Ixo Éditions. Vous restez, Véronique, avec nous pour la valise RTL. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. RTL. La valise. La valise RTL. Toute neuve, cette valise, puisque ça fait deux jours de suite qu'on la gagne. Qui sait, peut-être aujourd'hui encore. Je vais vous donner quelques noms à choisir au hasard. Un numéro d'abord, entre 1 et 20. Véronique Jeannot, quel numéro me donnez-vous ? 15. Le 15, c'est Mickaël Prend-Part. Il Prend-Part à quoi ? On ne sait pas à quoi il prend part. C'est pas le moment. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. Mickaël Prend-Part habite aigri dans le Maine-et-Loire. Ah oui, les paroles sont bonnes, les aigrises restent. Allô ? Allô ? Ah, Mickaël. Oui ? Oui, bonjour, c'est Véronique Jeannot sur RTL. Ah, bonjour. Bonjour. C'est pour la bruce café. Est-ce que vous écoutez l'émission ? Oui, bien sûr, j'y étais même mardi. C'est pas vrai. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. C'est drôle. J'étais au premier rang à côté de l'ancien gardien de... Castaneda. De Saint-Étienne. Castaneda. D'accord. Alors, peut-être que vous allez pouvoir nous dire combien il y a dans la valise. Elle a été gagnée hier. Donc, je ne sais plus. 117 euros, je crois, déjà. Oui. Mais par contre, je ne sais pas ce qui a été rajouté aujourd'hui. Alors, rien, vous avez gagné. Non, effectivement, il a raison. Mais même hier, moi, j'ai ajouté quelque chose déjà. Et ce matin, Florian Gazon a lui aussi ajouté quelque chose. Eh oui, malheureusement, non, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Tant pis, vous allez rester aigris. Au moins, vous aurez eu le plaisir de parler à Véronique Jeannot. Ah bah oui, bien sûr, tout à fait. Et même à tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie son livre à Véronique ? Elle va vous l'envoyer dédicacé. Ça vous ferait plaisir ? Eh bah, avec plaisir. Eh bah voilà, le présent est mon refuge. Vous lui dédicacez ? Avec plaisir. Eh bah, parfait. Comme ça, vous aurez au moins le livre de Véronique avec une dédicace. Et vous avez, pardon de vous le rappeler, perdu 1 07 euros. Deux places pour le spectacle d'Anne Roumanoff à l'Olympia. Oh, ça va, ça, ça va. Ah oui, j'ai entendu hier, en plus. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un truc bien. Alors là, je vais vous dire, quand vous ferez autant de succès qu'Anne Roumanoff sur scène, M. Baffi. Mais si j'ai envie d'être un poète maudit, laissez-moi tranquille. C'est des jaloux, parce que quand vous remplirez autant de salles qu'Anne Roumanoff en a rempli depuis 20 ans, vous reviendrez me voir tous les deux, Boublil. Non, moi, j'ai rien dit. Oh, j'ai fait les lèvres dans le... Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la Vallée, Zertel ? Vous avez perdu aussi une journée de cours à la Barbecue School. Ah, ça, c'est bien, ça, voilà. Ça, on peut critiquer, moi. Faut que je vous explique, la Barbecue School, c'est un week-end pour devenir le roi ou la reine du barbecue. Comment, grâce à... Oui, c'est l'école Niquilodin. Oui, c'est... Oh là là. C'est une école dédiée... C'est une école dédiée à l'art de griller, assaisonner, fumer, flamber. C'est bien ce que je disais. Oui, sauf que quand même, attention. 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 Vous allez séjourner deux nuits à Nice dans un hôtel trois étoiles. L'hôtel de la Biafine. Avec petit déjeuner compris. Et puis dans la journée, vous rejoindrez Big T. Alors, Big T, c'est le nom du professeur de barbecue. Qui vient des Etats-Unis. De prison. Et Big T va vous enseigner l'art de réussir vos grillades. Eh oui. J'y crois même pas, moi-même. Il est connu. Il était dans le couloir de la mort il y a encore deux ans, il était gracié. Big T. Il fait peur. Il vous aidera à préparer vos grillades, de la dégustation jusqu'à... Oh, ça vous, tu vas déguster ma grande. En passant par la cuisson, bah oui. Eh oui. En quelques heures, vous aussi, vous deviendrez Pit Master. Pit Master, c'est le titre américain décerné au maître du barbecue. Côte d'Azur et Côte de Bœuf au programme. Mais c'est fou parce qu'il n'est certain qu'il y avait un barbecue. Quel beau texte. Mais qui a écrit ça ? C'est vrai. Un auteur, il y a un auteur là-dessus. C'est Nicolas Taverneau qui écrit lui-même. Le texte de nos partenaires. Côte d'Azur ou Côte de Bœuf au programme. Côte d'Apale aussi. C'est Gris au bois, Gris au bois qui vous offre cette journée secours à la Barbecue School tout près de Nice avec deux nuits à l'hôtel en plus. Voilà pour le contenu de la valise RTL. Véronique, merci d'être venue nous dire quelques mots de votre livre Le Présent et mon Refuge, publié chez Ixo Édition. Je remercie aussi Marc-Antoine Lebré que vous retrouverez dans un instant avec Julien Cellier dans RTL. Bonsoir ! Nous on se retrouve demain à 15h30. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurent.